Salut à tous et bienvenue, on continue avec Laetone, quatrième Laetone, la fille de Laetone dans la conspiration des millionnaires. Alors, on va accéder. Ok, d'accord. Alors attendez, je prends déjà le bon compte parce que je crois que sur le mien il n'y a pas... On va se mettre là. Bon, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je retourne en arrière. Comment on fait ? Très bien. Et on va y aller. Mais je n'ai pas du tout envie d'avoir des nouvelles. Ah, il ne veut pas. C'est bon. Ok, parfait. Et bien, bienvenue tout le monde. On va continuer avec ce petit jeu très sympa. Quatrième Laetone, c'est la fille de Laetone. Voilà, la conspiration des millionnaires. On est à l'épisode, je crois, 7. Je ne me souviens plus très bien. Et puis en fin de live, on passe un peu de temps à faire des énigmes du musée. Bien sûr, c'est ça qu'on aime. Voilà, donc on va continuer. Petit live posé. Bienvenue tout le monde. Tous ceux qui sont arrivés. Salut Mimi, Bailiante, les deux Mimi. Lioraël, Sohan, Mati, Aaron Mike, tout le monde. Amen Ravine. Merci de passer la soirée comme ça ensemble. C'est très très cool. C'est très très cool. Allez, on fait un petit générique. Tranquille. Salut, Beston. On dirait. Je me accueille au son de la musique. Salut, Beston. Salut, Mimi. Bailiante, les amis. Oui, la musique est comme ça. Oh, merci. Balian, c'était le meilleur d'avoir offert un sub à Iron Mike. C'est top, j'adore. J'adore ce petit personnage qui marche dans les traces de son père, qui est plein d'humour. J'aime beaucoup. Je me suis mis de ce côté-là. On va voir. S'il y a quoi que ce soit qui vous gêne, vous me dites. De toute façon, je me décale sur l'écran. Vous me dites tout ce qui vous rend plus à l'aise pour la lisibilité. Ça ne pose aucun problème. Est-ce que c'est trop fort pour vous ? Vous me dites. Aussi. Je fais tout ce que vous me dites. J'ai gagné des deniers stylés. Avant, j'en ai gagné 6. J'en ai gagné 4. Re-Matserge. Faites comme Matserge. Inscrivez-vous sur notre Discord. Parce que dimanche, il y a du Board Game Arena. On va jouer à des jeux de société ensemble avec les viewers. Vous êtes invités à vous inscrire sur Discord. Je vous ai proposé 4 jeux pour le moment. On ne fera peut-être pas les 4. D'ailleurs, on va faire ce qu'on peut faire. Mais venez jouer à Love Letter, à Koryo, à Mr. Jack, à Takenoko, des jeux comme ça. Bonsoir, Delia. T'es un amour. Bientôt, Beston, je vais faire un live. Le matin, je présente des jeux Disney. Pour l'instant, on a fait Hercule et Aladdin. J'ai trouvé un petit jeu princesse et un jeu clochette dans des places. J'ai envie de chill devant moi. Il y a un matin ou deux que je vais prendre pour faire ces jeux-là. Ils seront essentiellement kids-friendly. Je m'engage à ce qu'il n'y ait pas un seul gros mot dedans. Et voilà, petit jeu très sympa que vous pouvez proposer aux petites filles comme aux petits garçons. Je veux qu'il y en ait au moins un ou deux sur ma chaîne et qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, je ferai ça. Voilà. Eh bien, on est parti. On était sur l'affaire. On était bon sur la 6. Si je ne me trompe pas. Voilà, on avait toutes les énigmes, toutes les pièces. On y va. On va faire le chevalier rat. Pourquoi c'est écrit en anglais ? Je ne sais pas. Ce ne serait apparemment que deux joueurs. Oui, Mr. Jack. Mais on jouera qu'à deux. Ce n'est pas grave. On fera plusieurs parties. Je sais que Sidra était éventuellement tentée par faire ce genre de parties. Sohan, peut-être que tu veux jouer ? Inscrivez-vous sur le Discord dans le salon Board Game. Parce que je prendrai les premiers arrivés, forcément. On essaiera de faire plusieurs parties si on le peut. Mais voilà. Allez, on est parti. Le super Mulot de la justice, Ratman, a dopé les ventes du London Times. Mais voilà qu'il a disparu. Salut, Sidra. Je parlais de toi à l'instant. Sidra, qui, je le répète, m'a fait un très joli cadeau en m'offrant un puzzle de 1000 pièces qui est magnifique. Salut, Milot. Ceux qui veulent jouer à Board Game Arena, venez vous inscrire sur le Discord. Nickel, elle sera super contente. Tant mieux, Beston. Ah non, au contraire, je t'invite à venir jouer contre moi et d'autres viewers dimanche. Voilà. Il faut venir sur le Discord. On a un nouveau Discord sur cette chaîne. C'est parti. London Times. Ils n'ont pas assez d'argent pour réparer le néon déjà. Eh bien, je suis toute excitée de visiter les bureaux du London Times, nous dit Oliver. Ça me fait vraiment plaisir. C'est le journal londonien que je préfère. Je n'ai pas très envie d'être en mode acting puisque, comme je le disais en tout début de live, je ne voulais pas forcément le mettre sur l'enregistrement. Mais voilà. J'étais sur un fait d'eau. Pour ceux qui suivent, je le répétais pour une pièce de théâtre, un fait d'eau, qui a été annulée aujourd'hui. J'ai reçu la nouvelle. Donc c'est la très grande forme. Merci à Iron Mike qui a offert trois abonnements. Merci beaucoup. Vous pouvez le remercier. Je suis très touchée par tous ceux qui subent, même ceux qui subent pas, ceux qui follow, tout ça, tout ce soutien que vous me témoignez. Ça m'aimait beaucoup. Non mais vraiment, ça me touche énormément. Ça me touche beaucoup. Donc merci à Iron Mike de partir en sub avec moi ce mois-ci. Allons mon fringant ami, tous les journaux sont pareils. Chien magas, décidément le chien n'est pas trop. Ah j'ai oublié de la changer, avant toute nouvelle affaire, je me change. Oh tout n'est pas tous nos jours noirs, ou blanc, bla bla bla, comme d'habitude, dans Layton. Allez, on va arriver à ce qui est important. Je vais changer sa tenue quand même, parce que voilà, c'est un petit peu enfant là. J'aime bien, mais enfin... Alors en parlant de ça, savez-vous où se trouve son bureau ? Désolée, j'ai oublié de lui demander. Je vois, très bien, nous n'avons qu'à demander à quelqu'un dans ce cas. Nicolas, je n'ai pas lu le jeu de mots. Allez, on va se changer, parce qu'avant toute affaire, on se change. Je suis absolument désolée, mais ça fait partie du jeu. On doit le faire. Oh là là, Sidra a glissé aussi, a offert 5 abonnements. Arrêtez, je ne sais pas comment vous remercier. Merci Poemers, c'est gentil. Merci Matt Serge. Il y a des jours comme ça, on a envie de chialer. Après, on se dit, ouais, mais ce soir, j'ai un live Layton, avec des gens très sympas, qui offrent des subs en plus. Et puis voilà, petit jeu très sympa avec Rof. Du coup, je récupère mes soirs de répétition. C'est encore une autre répétition qui a été annulée vendredi. Les temps sont durs, voilà, pour les intermiteux. Et du coup, je... Vous êtes des amours. Oh, merci, c'est Drak qui offre 600 bits. Vous êtes des amours ? Donc, jeudi soir et vendredi soir, je suis là. Je prévois de passer peut-être un peu de temps avec Rof, de regarder Once Upon a Time. Voilà, on verra ce qu'on fait. Merci, vous êtes vraiment des anges. Je suis ravie d'être avec vous. Je vais me changer, pour la peine. Je vais me changer. Ça, c'est très joli, je crois qu'elle était comme ça au cinéma, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'était joli, on l'avait déjà mis. Ça, je crois que je l'ai déjà porté. C'est très joli, un trench. Et ce qu'on ne se mettrait pas, c'est que je le kiffe bien, en Luke. En Luke Triton. Plutôt très bien, tu peux être rassurée. Du coup, allons-y. On est habillé en Luke. J'espère que ça va marcher, que je me suis bien changée. Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais pleurer. Je pleure beaucoup. Pas ce soir, mais je pleure énormément. Ça fait énormément de bien. Vous pouvez regarder Vice Versa, excellent film de Disney Pixar. Il faut pleurer énormément. Ça fait beaucoup de bien. C'est même très bon. Oh là 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 là. Sidra qui offre 10 abonnements. Mais Sidra, tu m'as déjà offert un puzzle. Et en plus, Sidra, il m'a offert un puzzle, il m'a offert un abonnement à Kirya TV. Et là, il offre 10 abonnements sur ma chaîne. Sidra, tu sais déjà que je t'aime. Oh là là, je suis choquée. Merci. Là, vous allez me faire pleurer ce soir, c'est champagne. Déjà, il y a les mauvaises nouvelles du jour. Et en plus, tu m'as offert un abonnement chez Adibou. Non mais je rêve. Et en plus, vous me montrez trop de... Trop d'amour. Ah, je ne sais pas quoi vous dire là. Je suis très émue. Merci beaucoup. Bon, bonjour Mademoiselle Léton et ses amis. Je dois avouer que vous tombez à pic comme souvent, Brigadier Rack. L'inspecteur m'a confié une énigme mais je n'ai absolument pas la moindre idée. Ah, il en est parti. Si je rate à cette énigme, c'est que la soirée va être nulle. Je ne sais pas pourquoi je colle ça. Il va falloir que je montre des compétences là. Ce soir, tu vas pleurer mais de rire. J'espère. J'espère. Je pleure souvent de rire. Je vais pleurer de rire devant ma vidéo de Wolf Among Us. Désolée. Je pleure de rire devant cette vidéo. Ma tête, mon sursaut, je pleure de rire. Oh là là, le train est level 5. Vraiment, merci. Oh, vraiment, trop d'amour, baliante. C'est la meilleure, continue comme ça. Écoutez, en fait, quand j'ai des coups de mou, il faut que je vienne faire un petit live avec des gens comme vous. Voilà, c'est exactement ça mon remède. C'est mon remède. Alors, plusieurs personnes ont déposé des travaux de trois feuilles sur un bureau. Il y en a qui, en cette période de Covid, travaillent. On va être très heureux pour eux. Mais un courant d'air les a balayés dans tous les sens de façon exceptionnelle. Toutes les feuilles ont atterri C'est écrit comme ça ? Exactement dans l'ordre et la disposition dans lesquelles elles étaient avant de s'envoler. J'ai rien compris. De façon exceptionnelle, toutes les feuilles ont atterri exactement dans l'ordre et la disposition dans lesquelles elles étaient avant de s'envoler. Ah d'accord, oui, c'est de la magie même. Il y avait seulement trois feuilles sur le bureau lorsque j'ai déposé mon travail, déclare le docteur humant. Il y a un jeu de mots. L'image montre les feuilles après qu'elles aient été éparpillées mais rassemblées par auteur qu'à l'ensemble de feuilles appartient au docteur. Excusez-moi, je n'ai rien compris. Ça commence très mal. Il y a encore des noms subs sur cette chaîne baliante. Oh, Sandar, dommage. Vous n'avez pas le choix de la connexion ? Désolée. Oh, vous êtes trop des amours. Salut, Funky. Le chien me fait trop penser au chien de la pub télé Z, un truc du genre. Ouais, en plus, il est relativement désagréable. Je n'aime pas trop. Je n'ai rien capté, les gars. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Ah, il va falloir que je regarde ? Oh là là là, Cydra. Oh, mon Dieu. Cydra a offert 20 abonnements. Oh, mon Dieu, Cydra. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Oh là là. Oups, j'ai glissé. Je ne sais pas comment vous dire merci. Ah, tu l'as offert à quelqu'un qui s'appelle Salasius Clegane en plus. Cool, très cool pseudo. Iron Mike a offert 5 abonnements. Oh là là là. Je suis choquée. Arrêtez de me choquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tous ces subs, je les utiliserai à bon escient. Oh, regardez, j'ai un truc qui est apparu. Level 5, train de la hype. Dernier niveau, maintenez la hype jusqu'à la fin du temps imparti. C'est quoi ce truc ? Oh là là. Et Matt Serge qui décidera. le prince saoudien avec Iron Mike. Ah, ce soir, il faut que je vous remercie là. Les conducteurs de la hype, c'est Sidra et Iron Mike. Oh, mais c'est trop bien. Récompense disponible. Des émoticônes. Mais c'est trop bien. C'est quoi ce truc ? Oh là là. Merci du fond du cœur, les gars. Vous êtes des amours. Merci énormément. Et ceux qui ont bénéficié d'un sub de la part de de Sidra et d'Iron Mike, n'hésitez pas à les en remercier. Comme Teve Levini. Salut, comment vas-tu ? Oh, tous ces cœurs, Sidra. Vous savez que bientôt j'aurai des émoticônes ? Oh, Balian t'a offert 5 abonnements. Et franchement, j'ai vu le record ou quoi en une soirée ? Mon record. Merci du fond du cœur. Alors, regardez, j'ai pu vous envoyer un petit message pour vous remercier de m'avoir mis dans le train de la hype. Oh, merci. Merci beaucoup. C'est très gentil. Désolée, je ne sais que dire ça là. Merci du fond du cœur. Iron Mike a fait sub Mimi. Tellement d'amour là, sur vous. Merci d'être là ce soir. On dirait que j'ai gagné un Oscar. Merci à mes parents. Merci à Rof. Salut, la team Layton. Salut, Pixet. Comment vas-tu ? Waouh. Avec Funky, vous avez fait 71 en un soir. Oh, vous êtes des grands malades. Merci du fond du cœur. Balian. VIP de la soirée avec Iron Mike. Sidra. Vous êtes des amours. Je vous aime tous. Allez. J'ai froid. J'ai froid, Pixet, mais tellement. Donc, je me suis mis en mode de mitaine de cosette, sweet. Il fait très, très froid. J'ai monté là. Non, vraiment, il caille. Je ne sais pas. Et puis, en plus, moi, j'ai des radiateurs près des fenêtres. Chez moi, ça ne sert strictement à rien. Il fait encore plus froid. Mais ceci dit, je ne pourrais pas être mieux. Là, je suis en mode carrément cocooning. Avec vous, avec tous ces subs. Non, mais... Avec Layton, vous êtes les meilleurs. Vous êtes vraiment les meilleurs. Allez, je vous aime de tout mon cœur. Je vous remercie. Très, très sincèrement pour ces gestes. Et merci d'être là ce soir avec moi. C'est très cool. J'adore passer ces soirées avec vous. Allez, on est parti. On essaie de comprendre ce truc parce que je n'ai rien compris. Plusieurs personnes ont déposé des travaux de trois feuilles sur un bureau. Donc, c'est ce qu'on verrait éventuellement ici. 3, 6, 9, 12. Donc, on aurait 3, 6, 9, 12. On aurait 4 personnes qui auraient déposé des travaux de trois feuilles sur un bureau. Donc, c'est ça. C'est A, B, C, D. Mais un courant d'air les a balayées dans tous les sens. De façon exceptionnelle, toutes les feuilles ont atterri exactement dans l'ordre et la disposition dans lesquelles elles étaient avant de s'envoler. Mais elles n'étaient pas tellement dans un ordre et une disposition. On est d'accord, là ? Je ne trouve pas qu'elles soient dans un ordre et une disposition particulière. Il y avait seulement 3 feuilles sur le bureau lorsque j'ai déposé mon travail, déclare le docteur Humant. L'image montre les feuilles après qu'elles aient été éparpillées mais rassemblées par hauteur. Quel ensemble de feuilles appartient au docteur ? Il y avait seulement 3 feuilles. Ça veut dire qu'il était le deuxième à déposer. On est d'accord ? Si, j'ai du chauffage mais je crois que ça ne marche pas très bien. Puis, ils sont tous près des fenêtres donc en fait, ils sont froids. Celui-là, il est un peu chaud à la rigueur. Ah ben, je vois reflame monter. Bon. Balliante, lanceur. Oh là là, franchement. Allez, je vous aime. En plus, vous m'avez créé un Discord. Tu vois quoi déjà comme puzzle Villainous ? Alors, j'ai fait en tout premier crochet. J'avais eu l'erreur. J'avais fait la monumentale erreur et je m'en étais voulu beaucoup de le finir sans vous. Je ne l'avais pas fini en live. Salut Maléfique, comment vas-tu ? Donc, crochet, on l'avait fait. J'étais très très hypée donc j'ai voulu le finir. J'avais fini crochet. Ensuite, en deuxième, j'ai fait Maléfique. Maléfique, je vais organiser un petit concours sur Insta pour le faire gagner. Ça me fait plaisir, j'ai envie de faire ça. Voilà, je vois des gens qui font des concours, j'ai envie de faire des concours. Je ne me prends pas la tête. J'ai envie de vous faire gagner Maléfique parce que je ne vais pas l'accrocher chez moi. Donc, je l'ai tout défait, remis dans sa boîte et je vais vous le faire gagner. Ensuite, j'ai fait Scar que j'ai offert à ma fille pour son anniversaire. Et en réserve, j'ai Fonky qui m'a très gentiment envoyé le prince Jean. Je remercie encore du fond du cœur. Il va aussi aller dans la chambre de ma fille quand il sera fait, en live bien sûr. Et Sidra m'a envoyé un puzzle de 1000 pièces. Alors, ce n'est pas Vilainus, mais c'est un vitrail magnifique avec des méchants. Et j'ai Evil Queen que je compte me garder pour mon anniversaire. Voilà, que je vais faire bientôt. Je serai absente toute une semaine puisque je suis en résidence de spectacle à Cabourg. Donc, je serai absente la semaine du 25 au 1. Je reviendrai le 2, lundi 2 au matin. On se fera un petit jeu, poser et chat et je vous raconterai cette semaine. Je serai ravie de vous retrouver le 2 novembre. Allez, on est parti. C'est un peu du Vilainus, bien sûr, le tien, Sidra, puisque c'est que des méchants qui ont été exploités dans Vilainus. Et il est très, très beau. Là, il est très loin de moi. Mais demain, je le remontrerai. Je le remontrerai demain puisque le matin, en ce moment, c'est réservé Disney. Si, Evil Queen, je l'ai. Je me l'étais acheté. Je l'avais reçu au bout de plus d'un mois et demi. Je l'avais commandé. Il était en rupture, donc je l'ai reçu. Je le ferai pour mon anniversaire. Voilà, Evil Queen. J'ai hâte de le faire. Je suis super hypée par Evil Queen. J'ai trop envie de le faire. En plus, plein de fois, il y a Blanche-Neige dessus représentée. Donc, je suis trop envie de le faire. Bien. Alors, je pars du principe sur cet énigme qu'en fait, on a envie de nous dire que le docteur Humant... Humant, je ne sais pas comment on dit ça. Ça doit faire Drumant. Il y a un truc. Salut, Iron Mike. Et merci. Tu pars déjà. Merci d'être passée pour me faire autant de cadeaux. Merci beaucoup. Ah, c'est cool. Alors, Salut, Lolotte. Comment vas-tu ? Bienvenue sur ce live. Non, pas compliqué de récupérer le colis. C'est Hérove qui l'a récupéré à Webay. Tout s'est bien passé. Merci encore. Et d'ailleurs, j'ai un autre viewer aussi. C'est... Comment il s'appelle ? Pardon, je reprends. Qui m'a aussi envoyé un jeu. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas le tester en live parce que c'est Sandard, bien sûr. Parce que c'est... Sandard, malheureusement, qui est parti. Parce qu'il a une mauvaise... Une connexion. Et qui m'a envoyé, il faut que je le réponde, il n'arrivait pas à dormir hier à cause du live de Wolf Among Us. Qui m'a envoyé un jeu. Un jeu, voilà, qu'il me demande de tester. Et je le ferai avec ma famille, je pense, parce qu'il faut être plusieurs pour jouer à ce jeu. Je ne pourrais pas le faire en live, malheureusement. Ah, c'est parce qu'il y a France-Ukraine, au foot, que tu t'en vas. Écoute, assume ta beaufitude, comme tu dis. Tu as bien raison. Tu as bien raison de soutenir la France. Bien, on clique au hasard. Qu'est-ce qu'on fait ? On perd des picaras ? Il est le deuxième. Ok, on a compris. Il est le deuxième à avoir déposé son travail. Alors, elles ont atterri exactement dans l'ordre et la disposition dans laquelle elles étaient avant de s'envoler. D'accord. Oui, d'accord, j'ai compris. En fait, il faut regarder les feuilles qui sont posées les premières, tout simplement. Donc, par exemple, ça ne peut pas être ça. Regardez. Si je prends... Si je mets, je ne sais pas moi, ce petit symbole. Non, les petits machins comme ça, les petits tampons là. Comme ça. Si je le pose sur les feuilles qui ne sont pas bonnes, ça fait que... Celle-là ne peut pas avoir été déposée en premier, par exemple, ou en deuxième. On va dire ça comme ça. Ça, ça a été déposé en premier. Ça, ça ne peut pas être la bonne. Déjà, est-ce que ça donne quelque chose, cette feuille et cette feuille ? Regardez. En fait, on ne voit pas, on ne comprend rien. Franchement, je n'ai rien compris à l'énigme. Voilà. Je pense que j'ai compris. Les feuilles sont tombées dans le bon sens. Oui, c'est-à-dire, si elle est penchée vers la gauche sur la table, elle sera dans la même position par terre. Ah, d'accord. Oui, donc, ce n'est pas celle-là. Et ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas A et B, alors. Parce que... Celle que j'ai marquée, là. Regardez. J'ai marquée celle-là et celle-là, qui, comme sont les dernières, ne peuvent pas avoir été déposées par le docteur qui a déposé en deuxième. Donc, si je sors, celles qui sont dans cette position exacte, c'est elle et elle, on dirait. Avec les tirets. Ah, c'est bizarre. Ça pourrait aussi être celle-là. Je vais dire C. Je réponds C. Ça vous va, si je dis C ? Il y a déjà un zéro pour la France. Ah, c'est cool. Plutôt team Isma ou Facilier ? À Villainous, je vais être team Facilier parce que le deck est bien meilleur. Mais clairement, je suis team Kuzco. Je préfère, c'est un de mes dessins animés préférés. Donc, je répondrais plutôt team Isma. Et puis, j'aime bien jouer Isma à Villainous aussi. Je la trouve très cool. C'est peut-être un jeu de mots avec Éternuement ? Ah, peut-être. Le coup de vent qui fait tout s'envoler. Drumment. Docteur Humant. Ah, Docteur Humant. Non. Peut-être. B pour toi, Poimer ? Bah, B, moi, je ne l'aime pas parce qu'il y a ça, là. Enfin, il y a cette feuille qui est dans l'exacte position. Attendez, merde. Cette feuille, là, dans B, qui est toute à droite, elle est dans la même position que celle qui est sur le dessus de la... C'est simple, attendez. Si c'est le premier, ça, on va dire que ça a été déposé en premier. Ça, ça aurait été déposé en dernier. Ça, ça aurait été dans les premiers. Mais je ne comprends pas l'histoire d'inclinaison des feuilles. Pas très clair, ça. Ah, si. Alors, attendez. B. B, ça pourrait marcher. Et si ça, c'est le premier, ouais, tout pourrait marcher. Oh, t'es un chou, Balian. Oui, n'oubliez pas de vous inscrire sur le Discord pour jouer sur Board Game Arena à des jeux de société. Bon, ben... Moi, j'en sais rien. Venez... Ah, ben, attendez. Je me croyais encore au musée, là. Non. On va prendre des pièces. Allez, on va perdre des piqueras. Le fait que trois feuilles se trouvaient déjà sur le bureau quand le doc y a ajouté les siennes signifie qu'il était le deuxième à déposer son travail. Merci, Captain Obvious. Ça, on l'avait déjà. Nous cherchons donc le deuxième ensemble de feuilles en partant du bas. Nous cherchons donc le deuxième ensemble de feuilles en partant du bas. C'est vraiment pas très clair, parfois, les tonnes. Je... Voilà. C'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est pas toujours très clair dans les énoncés. On va prendre celui-là. Regardez les quatre feuilles sur la droite du bureau. Oui. D'après la disposition des deux qui sont sur le dessus, on remarque qu'elles appartiennent à la personne D. Comme elles ne sont recouvertes par aucune feuille, y compris la troisième de l'ensemble en bas à gauche, on peut en déduire que D est la dernière personne à avoir déposé son travail. D'accord. Parce que, du coup, elles seraient dans la même position. C'est pas très clair, ça. Les quatre feuilles sur le côté. Admettons. Je dirais A et la deuxième pile en partant de la gauche. A, c'est le deuxième, je pensais que c'était le premier qu'on cherchait. Non, non, le deuxième à avoir déposé. Pardon, je voulais prendre les indices. On va prendre le troisième. Donc c'est pas D. Suite du deuxième indice, identifions à présent où sont les feuilles de C sur le bureau. L'une se trouve à gauche, l'autre au milieu et la troisième au centre. Elles semblent être toutes par-dessus les autres feuilles du bureau, à l'exception de celle de D. On dirait donc que c'est l'avant-dernière personne à déposer son travail sur le bureau. Donc c'est pas C, D, C, A ou B. Il ne reste que A et B. Si les feuilles de A sont au-dessus de celles de B, alors A est le doc et inversement. Parmi les trois feuilles, tout à gauche du bureau, les deux se trouvant sous celle de C appartiennent à A. La question est la suivante. Les feuilles de B sont-elles sous cet ensemble de feuilles ou non ? Ah mince. L'autre dirait B, mais Poimer, tu dirais A. Entre A et B. Alors, A a des feuilles comme ça. J'ai l'impression que... Enfin, s'il faut essayer de reconnaître exactement, ça me paraît super compliqué. Il ne reste que A et B. Si les feuilles de A sont au-dessus de celles de B, les trois feuilles, toutes à gauche du bureau, les deux se trouvant sous celle de C appartiennent à A. Tout à gauche, les deux appartiennent à A. Je dirais A. Oh non mince, vous dites B, A, B, A. Il faut trancher là. Il y a égalité. Il faut m'aider à trancher. Bon. Qui est sûr ? Pour moi, B et 1. Donc A et 2. Je vais perdre du picara, les gars. Ça me rend triste. Parmi les trois feuilles, toutes à gauche, les deux se trouvant sous celle de C appartiennent à A. Tout à gauche. Les deux se trouvant sous celle de C sont à A. D'accord. Alors je vais regarder. Je vais faire un petit effort. A. Oui, d'accord. Ok, ok, ok. Donc A, son autre feuille, c'est celle-là, éventuellement. Donc A, ce serait le deuxième. Parce que B, bah oui, il y a une feuille en dessous. B a été posée en premier. Avec sa feuille tout en dessous. B, c'est le premier. À mon avis, la réponse est A. Parce que B a l'air d'être posée en premier. Et donc A en deuxième. Je vais être team A. En m'excusant d'avance si la réponse, c'est B. Mais l'autre, tu es sûre de toi. Ah. Alors là, dis tes arguments. Si ton argument, c'est parce que t'as déjà fait l'énigme, alors je prends cet argument. Je vais en faire un émote de ce T quand on est chill, posé. Alors, décidez-vous. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est A. Regardez. Regarde bien, Lolotte. Parmi les trois feuilles toutes à gauche, les deux se trouvant sous celle de C appartiennent à A. Donc, ça veut dire que si je prends les notes, eux, ils partent du principe Merde, il faut que je fasse ça avant. Eux, ils partent du principe que celle de A, c'est ça là. Celle-ci et celle-ci. L'autre qui va avec, on le voit, c'est celle-là. Et il y a des feuilles en dessous. Il y a des feuilles en dessous. Donc, en fait, ça, c'est à A. Regardez bien. Ah. Oh non, j'ai ma manette qui refait des siennes. J'ai la manette qui refait des siennes. Ah mince, elle redéconne. Qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce cas-là ? Bon, ça, c'est à A et ça, c'est à A. Et en fait, si vous regardez bien, celle-là, c'est à A aussi. Voilà. Et il y a des feuilles en dessous. Oui, c'est ça. Donc, A, c'est le premier. C'est le deuxième. Oh là 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 là. Attendez, j'ai lu le truc à l'envers. J'en ai trop marre. On ne va pas rester dessus 50 ans. Parmi les trois feuilles tout à gauche, deux se trouvant sous celle de C appartiennent à A. La question est la suivante. Les feuilles de B. Donc, si A, C, voilà, celle-là appartient à A, il y a une feuille en dessous. Donc, A est le deuxième. Mais oui, mais oui, mais oui. Et B est le premier. C'est ce que je dis depuis le début. A est le deuxième et B est le premier. B a des feuilles en dessous. A est le premier, c'est sûr. Oh, Sidra, ne me dis pas ça. Vendredi matin, tu auras une surprise au retour de Rov du matin, normalement. T'es un chou. Bon, je montrerai ça en live, évidemment. Donc, on dirait A, à mon avis. Parce qu'on dirait que ça, c'est une feuille de A. Donc, en dessous, il y a une feuille de B. Ça vous va ? Oh, Sidra, t'es un amour. Du fond du cœur, merci. Donc, on est d'accord sur A. Allez, hop, on va pas intergiverser. J'espère surtout énormément avoir les Picara. Ça devrait marcher comme ça. Ok, cool. Merci. Sidra, merci du fond du cœur. Ça ne devienne pas une habitude. Merci. Je ferai honneur à tes cadeaux. Il faut que je fasse en live. Le prince Jean, merci Funky. Et le vitrail. Merci Sidra. Et voilà, l'énigme de l'inspecteur Museau a pris une demi-heure sur cette chaîne. Ce n'est pas grave, excusez-nous. Sensationnel, tout simplement sensationnel. On essaie d'aller vite pour la suite. Oh mince, j'ai recliqué sur lui. C'est mort pour aller vite. Allez, petite dame. Mamie Mystère. Elle n'a pas d'énigme. Grand Dieu, il est déjà si tard, j'étais occupée. Ok, très bien. Ensuite, oh, lui va nous prendre en photo 50 fois. Bonsoir Nicolas. Ah, il se fait Nicolas. Nicolas la une. Ah d'accord. Bonsoir, bonsoir. Ok. Alors, quand l'Ethan est dans le coin, un mystère n'est jamais loin. Je me demande tout de même de quoi il s'agit. Alors, il faut se déplacer. Pourquoi ça ne marchait pas, ça ? Je voudrais quand même observer un petit peu cette ville. Bon, on reviendra à la fin chercher. Ok, bon, ils vont parler sur la ville. Oh ! Oh, regardez, je pouvais cliquer sur le haut. Bah, ça y est, clignote plus, on l'a cassé. Je voulais réparer le haut, mais non, il est cassé. Il n'y a pas de pièce, ici ? Ah. Bon, on reviendra chercher les autres plus tard. Parce que ça peut être long. Allez. Non, pas du tout. On y va. Venez sur le Discord, il n'y a que des gens sympas, comme Sidra et les autres. Quelle porcherie ! ils battent mon bureau sans problème. Ce n'est pas un concours 4. Alors, où est le rédacteur en chef ? Bon, on cherche une énigme là-dedans. Ok, cool. Ce sera ça de plus, on ne va pas chercher tout à l'heure. Je crois que j'ai ma manette qui redéconne. pas de pièce là. Toujours une pièce dans les tiroirs. Voilà. La lampe. Bon, on va lui parler. Ah ! Salut, Garion, comment vas-tu ? Vous êtes au taquet les mots d'où c'est génial. Il vous envoie le Discord. Alors, je vous ai préparé un petit casse-tête, merci. On est là pour ça. La forme de l'amour. Ben écoute, ça va. J'en étais sûre, Baliante. C'était sûre que tu allais dire un truc comme ça, j'ai hésité. Garion, pour info, Baliante et Cidra essayent de sub tout le monde, en fait. Du coup, je ne sais pas comment remercier. Et quand tu es arrivée sans sub, je me suis dit, ils ne vont pas te louper. Mais oui, on a remarqué, on en a parlé la dernière fois. Il y a quelqu'un qui a dit c'est dommage qu'il n'ait pas écrit U-R avant. Ça fait Your Anus et puis ça fait Uranus. Puis je crois qu'on était en live Poséidon, donc c'était cool. Un truc dans le genre. La suite du roman à succès, La forme de l'amour, vient d'arriver en magasin. Lorsque la couverture du livre est alignée d'une certaine façon, elle représente le titre du livre. Lequel de ces cinq motifs correspond à la couverture ? Alors, La suite du roman à succès, La forme de l'amour, je l'ai déjà fait une énigme comme ça, vient d'arriver en magasin. Lorsque la couverture du livre est alignée d'une certaine façon, elle représente le titre du livre. Quoi ? Ah, vous avez compris ? Lorsque la couverture du livre est alignée d'une certaine façon, avec quoi ? Merci Balian, qui a offert du coup son sub à Garyon. Bienvenue sur ce live, Garyon. Merci, merci de remercier Balian. Bon, excusez-moi, mais ce soir, je me sens nulle, mais c'est eux ou c'est moi ? La couverture du livre est alignée d'une certaine façon. Alignée à quoi ? Alignée comment ? Le 4 qui fait un cœur. Non, la forme de l'amour, le cœur. Le 4 qui fait un cœur. Tu veux dire quand on retourne le livre, ça fera un cœur ? Le 47. De quoi le 47 ? Ah, le 4, 100%. Le 4. Vous êtes sûr ? Bah écoutez, on va le prendre. On va juste regarder vite fait des indices, mais enfin. Le livre doit être placé d'une certaine façon pour que la couverture reflète son contenu. Il est important de le placer de façon à ce que la couverture soit positionnée correctement. Ok. Il n'est pas facile de voir le sens que transmet la couverture avec un seul exemplaire du livre. Essayez d'imaginer lorsque de nombreux lits sont alignés. Ah oui, donc si on met plusieurs 4 à côté, ça ferait des cœurs. Absolument. Absolument, puisque du coup, si vous mettez un 4 en dessous d'un autre 4, effectivement, le coin en bas à droite va faire le haut du cœur et le coin en bas à droite, en haut à droite du livre d'en dessous fera un cœur. Effectivement, si on met plein de livres côte à côte, en fait, ça fait des cœurs. Ok, bien vu les amis. Les autres font des ronds ou des banderoles chelous. J'ai compris comment ça marche. Bravo. Les énigmes sont faites pour être résolues. Bravo, bravo. Allez. Ah cool, on a reçu une recette. Truc qu'on fait jamais. On fait jamais de recette, mais c'est pas grave. Alors. Alors, vous avez sûrement entendu parler de lui. Oula, il m'a fait peur, putain. Le super mulot de la justice, Ratman. Donc apparemment, il est très connu. Je veux que vous enquêtiez sur lui. Je sais ce que nous allons faire. Ah, ça commence. The right knight. Ah, en mode Black knight, c'est ça ? Dark knight. En mode Dark knight, en mode Batman, quoi. Ok. Pourquoi pas. Le chevalier rat. Ok. Ratman est épatant. Ok. Super héros ou quoi ? Le super mulot de la justice. D'accord. Bon. Oh, regardez. Les premiers rapports de son activité datent de l'année dernière. C'est le Batman discount un peu, ouais. Ah, Ratman apparaît de Neil Paris en mode petite musique. On dirait Mickaël, le truc. Personne ne connaît son identité parce qu'il porte un costume de rat. En même temps, je ne sais pas qu'il se met un costume de rat comme ça, mais c'est bien. Le Bat Lidl. Pas mal. C'est pas mal. En forme, c'est dracé soir. Ah, c'est une sensation. Il est incroyable. Il représente ce qu'un vrai super héros doit être. Ok. C'est son identité secrète, évidemment, qui le rend si énigmatique, si captivant, si batte. N'oubliez pas qu'il s'habille en rat tout de même. Ok. Il a disparu. Mais comme toujours, le super Milo est entouré de mystères. Personne ne sait rien. Oh, balayante. Merci d'avoir offert un sub à Katrina. Salut, Katrina. Belle soirée. T'as rattrapé la journée, mais alors, tout à fait. Vous acceptez ? Bien sûr, on ne dit pas aucun mystère ne nous résiste pour rien, vous savez. Salut, Katsugayashi. Comment vas-tu ? Bienvenue sur le live. Génial ici, mais vous l'avez presque déjà résolu, j'en suis sûre. Ok, très bien. Allez. On va fouiller ce bureau. Sept dragons ? Peut-être devrais-je me présenter. C'est un roman ? Lui, il a une énigme ou il parle juste ? Ah. Bonsoir, monsieur des affaires. Il doit avoir un prénom qui fait un truc. M des affaires. Alors, vous étiez aussi à la projection de l'avant-première de torpillage amoureux au pâté. Ah, il l'a écrit comme un pâté, évidemment. Ah oui, cette farce quand la scène du baiser final a été volée. Ah, essaie de faire un lien avec des affaires qu'on a déjà faites, c'est sympa. J'ai appris que vous aviez travaillé sur plusieurs affaires en même temps. Les rumeurs vont bon train. Ok, ok. Faut que je désarroffe, là. C'est Sidra et baliante et je crois que tu vas devoir guetter un autre cadeau vendredi. Voilà, je lui ai dit trop d'amour. Tout l'amour qu'il ne me donne pas. Vous me le donnez. Non, je rigole. Il est choqué. Pas du tout, je rigole, bien sûr. Alors, vous ne voulez pas simplement laisser tomber Ratman ? Non, ben non. Je ne t'abandonnerai jamais le super Milo de la justice. Bon, il faut qu'on sauve un gars qui est censé sauver les gens. C'est-à-dire que si on sauve Ratman, euh... Oui, ben là, Anto, j'ai vu ça. Ben, gros bisous, Anto. Prévoint un caddie pour revenir ou alors des bras. Je suis trop gâtée. Il dit prévois un caddie ou des bras pour rentrer. Il est en voiture, donc ça va. Alors. Très bien, très bien, très bien. C'est pourquoi j'ai donné ce travail, rédacteur en chef. Ok. Je n'ai jamais vu le jour et la nuit si bien s'entendre. D'accord. Quoi qu'il en soit, nous ne voulons pas vous retarder, Quatriel. Surtout pas. Non, non, non. Enfin, Mr Lloyd, il a bu un truc, il a fumé, je ne sais pas. Non, non, non. Bien sûr. Mais bien sûr, je faisais une blague. Bien sûr, je reçois beaucoup d'amour de Rov. Bonne chance, trouvez tout ce que vous pouvez sur Ratman. Là, il ne vous dit pas coucou Rov parce qu'il est en serviette, là. Il sort de la douche. Donc, il n'est pas passé vous voir. mais il vous embrasse. Alors, sur Ratman, le London Times, ma pointure de chaussure, je dirais tout ce genre de choses vous intéresse. Tab a peut-être du temps pour ces bêtises mais pas moi. Monsieur des affaires, il ne rigole pas trop. Oh, allez Maxence, tu peux bien accorder cinq minutes à cette jeune femme. Bon, allez, on fouille ce bureau. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah. Ok, bon. Ah, c'est poussiéreux. Ok, qu'est-ce que j'ai eu ? Un appareil photo usé qui a rejoint ma collection. Je sens que je vais vouloir avoir toute la collection et je ne me vois pas refaire toutes les maps pour trouver les choses que j'aurais loupées. Ah. Bon, pas de pièces. Ok. Bah du coup, je n'ai pas trop envie de lui reparler à lui. Est-ce que c'est utile ? Bon, je ne trouve rien. Mais Sylph, il n'est pas là ce soir. C'est lui qui adore l'étonne. Bon. Ah, dans les journaux. Ok. Alors bon, est-ce qu'on leur reparle ? Je ne pense pas que ce soit utile. Vous avez demandé d'enquêter sur la raison. J'imagine que vous l'idolâtrez et que vous voulez voir revenir votre super-héros préféré. Évidemment. Donc voilà, il est fan de Ratman qui a disparu. Je vois. Un problème à double tranchant. Ok. pour les ventes à la limite mais pour les gens dans la rue ils ont besoin de Ratman. C'est du coup ils ne vendent plus de journaux sur Ratman évidemment. on a déjà un indice. Oh, regarde ça. Ça fait Ratman. Je sens qu'on va délirer sur Ratman. Ils se sont fait kiffer. bien. Et ensuite, si on reparle à ce jeune très sympathique. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez sur Ratman ? Très bien, rien. Ah. Ah oui. Ratman est une sensation londonienne évidemment. Il n'apparaissait pas que dans les journaux où nous lui avons consacré des numéros spéciaux de magazine. C'est une coqueluche. Malheureusement, les gens vont s'enlacer. L'idolâtrer et le mettre sur un piédestal lui fait perdre de son intérêt. Je vois ce que vous voulez dire. On ne peut pas manger la même chose tous les jours même si c'est délicieux. Ça dépend. Oublions Ratman. Cherchons les informations fraîches, oublions les anciennes. Allez. Cool. Alors, très bien. Les parents... Qu'est-ce qu'ils racontent ? Bon. Il faut retrouver ce Ratman. Eh bien, merci à vous pour votre temps. Oh. Cidra a fait sub-Kiria TV. Merci pour elle. Elle vient de temps en temps faire des petits coucous. Elle est adorable. Je l'ai invitée à venir jouer aussi sur la chaîne. Je crois qu'elle n'a pas énormément de temps. Mais bon, je lui en reparlerai. Bon, je pense que c'est bon. On peut partir ? Oh merde. Y. Oui, d'accord. partons. Newsport 3-0 pour la France. C'est très bien. C'est parfait ça. Alors, pourquoi fait-il tous ces trucs de super-héros ? Qui est-il, Ratman ? Justement, Charles, personne ne le sait. Tout ça est un grand mystère. Il apparaît toujours dans son costume de Ratman. On ne peut donc jamais le reconnaître. Mais pourquoi un rat ? Déjà, qu'être un chien, ce n'est pas marrant. Alors, bon, peut-être qu'il est très complexé. Non, peut-être qu'un rat comme ça se faufile un peu partout. Les pipis et les poifs. super. Alors, on va interroger les passants. Mais on les a déjà interrogés. Alors, que sais-tu, Mamie Mystère ? Alors, nous enquêtons sur Ratman. Alors, elle ne sait sur lui que ce qu'elle a lu dans les journaux. Alors, elle lit le journal. Ok. Bon, rien d'intéressant auprès de cette dame. Le flic. Il va patrouiller, il n'a pas le temps. Il n'a pas le time. Il ne va pas me parler. Et le photographe. Tiens, bonsoir. C'est donc ça, vous savez, vous avez devant vous l'auteur de toutes les histoires de Ratman. D'accord. Vous l'avez rencontré, vous avez vu Ratman. Bien sûr, je l'ai rencontré. C'est le genre insaisissable. Oh, salut, Garyon. A bientôt. Reviens quand tu veux. Alors. Encore un indice. Bon. On va mettre ça, c'est en bout de la cape de Ratman. Ratman, ça me fait vraiment triper. Ratman surgit de nulle part, sauf quelqu'un et se volatilise aussi rapidement comme le journaliste Nicolas Laune qui suit les péripéties du super-héros. Et on va regarder celle-là. Les journaux et magazines qui publient des articles de Ratman s'arrachent. Alors, depuis qu'il a disparu il y a trois mois, les ventes s'écroulent. Tu es photographe Ratman, tu penses ? Alors. On va changer d'endroit pour aller dans une autre rue. Bon, je pense que je n'ai pas du tout eu tout sur la map, mais ce n'est pas très grave, on reviendra. Et il doit notamment y avoir des énigmes. On verra. Ah, j'ai vu la pièce qui était dans la poubelle déjà. C'est les photos qu'on entend comme ça ? Tac. Tu penses, Pixit, que Ratman, c'est Nicolas ? Je ne suis pas sûre. Je pense que ce sont tous des salariés qui sortent du travail et rentrent chez eux. Ok. Qu'est-ce que ça ? Oh ben non, c'est toujours les mêmes mecs en fait. Dans cette ville, il y a 15 gars quoi. C'est toujours les mêmes. Cette musique. Ça s'écoute tout seul en fait. Ma manette, elle est un petit peu pénible. Une pièce. Pas de pièce. Là. Une autre. Allez, on y va, champignon. J'aime bien Batman. Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous nous aider ? Avez-vous déjà vu Ratman ? Si par vue vous entendez et départ, ce n'est pas pour me vanter entre guillemets, mais oui. Vous avez déjà volé au secours de Ratman ? Il y a trois mois, je crois, je me rendais à Bolling Hill. On projetait un vieux film de Benson. Pareil, un seul cinéaste. Ah, quelqu'un a essayé de lui voler son argent et Ratman est arrivé. Il les a chassés. Il leur a rendu la monnaie de leur pièce, ce qui m'a laissé le temps de fuir. Ah, donc vous ignorez ce qui s'est passé ensuite avec Ratman. Il a couru aussi loin que possible. J'aurais dû le remercier, j'imagine, mais bon, bah ouais, ça aurait été bien. Alors, oui, c'était le quartier où il y avait le plus de crimes et donc où Ratman apparaissait le plus. Il a donc souvent été là-bas. Et on va essayer d'aller dans ce quartier apparemment. Est-ce que tu as une énigme, madame ? Non. Je sens que l'espèce de lapin ambulant, il en a une. Alors, elle l'a connue dans les journaux, elle. Il s'appelle madame y tente. Alors. Lui, je le sens bien. Ah, énigme. Bonjour, bonjour. C'est une toute nouvelle énigme, rien que pour vous. Elle est de ce matin. Allez, ah, c'est le gars avec ses popognos. Eh bien, allons-y. Alors, 40 picards. Les images affichées montrent la réussite et l'échec dans deux sports différents. L'image de gauche montre la réussite et celle de droite, l'échec. Chacun des sports est vu du même angle et depuis le même emplacement. Les images du haut montrent une partie de football, mais de quel sport s'agit-il en bas ? Une fois. Du golf. Je vois que ça. Puisque en cas d'échec, il y a une balle et en cas de réussite, elle est dans le trou. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tu vas aller dormir, Micor, avec cette petite birsteuse. Je ne peux pas te blâmer. On est d'accord, hein ? Ouais, je suis d'accord avec vous. Golf. On essaye de nous mettre dans le fait qu'il y a des balles. Le foot est en haut, donc réussite quand vous marquez le but, échec quand vous mettez à côté. Et ensuite, en bas, on vous montre une balle et on essaye de vous dire qu'en cas d'échec, la balle est visible alors qu'en cas de réussite, elle est invisible parce que pour moi, elle est tombée dans le trou. Ça vous va ? Et on est d'accord qu'en plus, je n'avais même pas vu mes poèmesurs, ils voient tout. C'est en quatre lettres max en plus, donc je ne vois que le golf. Voilà, en cas d'échec, vous avez raté le trou, donc la balle a continué, vous la voyez toujours sur le gazon. En cas de réussite, vous avez réussi à mettre la balle dans le trou, donc vous ne la voyez plus. Allez, je vais tenter un petit golf. Parce qu'à mon avis, c'est ça. Et si ce n'est pas ça, c'est des cons. Bravo. Sur le green, pas sur le gazon, pardon, je parlais de gazon. Sur le green, super green. Super. Mais par contre, on ne veut pas de ton popognos. Ah, on doit y aller sûrement en vélo. à Bolling Hill. c'est un peu le quartier Crenios, apparemment, puisque c'est là que Ratman avait beaucoup de travail. Peut-être cinématique. Non ? On ne dirait pas vraiment un parc, à part la statue de très belle taille. C'était autrefois une zone industrielle florissante, mais elle a depuis été laissée à l'abandon. Ok. J'ai l'impression qu'on nous observe. Oh, ça ? Oh non, nous avons été repérés courir, mademoiselle. Qui nous observe ? Oh, c'est un petit qui a aussi une cagoule de Ratman. C'est toi, qu'à trelle. Euh, quatrielle, oui. C'est juste un enfant. C'est un peu comme dans les indestructibles. Je suis ton plus grand fan. Alors, je travaille en solo. Ah, il lui a donné, il est mandaté pour lui donner un petit mot sur lequel il est écrit continuez à enquêter sur cette affaire et vous disparaîtrez comme Ratman. Eh bien, ça sent le canular, à votre avis, ou c'est une vraie menace ? Ah, enfin un peu de piquant, les amis. Alors, à quoi ressemblait la personne qui a donné le mot ? Elle avait des lunettes, tout maigre, avec une tête en ballon. Hum, je suis sûre d'avoir croisé quelqu'un comme ça. récemment. Il est parti après m'avoir donné le mot. On dirait qu'il s'est débarrassé de Ratman et qu'il veut maintenant s'en prendre. Bravo mademoiselle. C'est effectivement ce que dit ce mot. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on se bat pour la justice, il faut s'attendre à une opposition. Je ne vais pas laisser une petite menace comme ça m'impressionner. Je suis même plus déterminée que jamais. Bravo mademoiselle, quel t'es méritée. Commençons par le commencement. Fouillons, peut-être ouvrons-nous la tête de ballon qui m'a menacée. pour l'éclater. Ah oui, d'accord. À la fond. Est-ce que ça ne viendrait pas de Ratman lui-même qui voudrait prendre sa retraite ? C'est une idée ? Première, je suis souvent assez hypée par tes stratégies, tes suspicions. Et que faites-vous là dans l'ombre terne de cette gloire passée décrépite ? Ah oui ? Donc nous enquêtons sur le super mulot. L'avez-vous déjà rencontré ? Jamais. J'ai entendu son nom mais c'est tout. Alors, connaissez-vous le bowling man ? Relique du passé piégé dans le métal nous demande ce vieil homme. Parlez de la statue ? Bien sûr, il a été gardien de ces terres de nombreuses années voyant passer les fortunes des uns des autres. Vraiment, j'ai le casque qui me sert beaucoup. Il n'a toujours pas été appelé comme ça bien sûr. Je vois. Ça explique cela. Ceci explique cela. Ok. Le petit garçon, est-ce qu'il a une énigme ? Oui. Bien joué, bonhomme. Habites-tu près d'ici ? Je viens tous les jours au parc. J'adore ton costume. Les super-héros sont les meilleurs. Je les adore. Son préféré, c'est Ratman, évidemment. Allez, go, petite énigme. Alors, un monstre de bloc est apparu. Pour le vaincre, vous devez détruire tous les blocs, mais attaquer les blocs qui ne sont pas des blocs cœur, ça ne sert à rien. Sélectionnez un bloc cœur avec un orbe rouge brillant pour le détruire, ainsi que les blocs autour qui ont des flèches pointant dans leur direction. Détruisez tous les blocs, libérez ces pauvres poussins. Bon, c'est ce type-là. D'accord, je comprends. Bon, je fais des petits essais. C'est comme d'habitude, il va falloir trouver le truc qui n'est pas détruit par un autre machin. Est-ce que vous avez noté que j'ai fait un one-shot ? C'était en mode on regarde pour voir puis ensuite on va chercher le truc qui ne sera jamais détruit ici. Et regardez, on appelle ça le talent. puisque la chance, c'est pas trop mon truc. Merci, Préma. Quel skill, trop forte. Non, bien sûr, je ne prétends pas avoir fait exprès. Du premier coup, j'ai rien compris. Ben voilà. Eh, ça peut arriver, une vraie briseuse de cœur. Merci, merci, merci Argouille. Ça m'était jamais arrivé. En plus, j'étais super confiante. Vraiment, on va déblayer, on va trouver. Évidemment, le truc, c'est de chercher la pierre qui ne peut pas être détruite. Donc, et puis, je vois, ça se passe bien. Tout est parti. Allez. Alors, Ratman sort que la nuit et comme il est toujours au lit, il ne l'a jamais croisé, évidemment. Bon, je dois y aller où maman ne sera pas contente. Une maman qui fait attention à ses enfants, surtout que ce soit... Oh là, mon Dieu ! Oh, pardon, excusez-moi, il y a une espèce de pointe à chien qui est apparu. Et j'ai eu peur. Regardez, cet homme nous fixe, je n'aime pas ça. Ah, parfait, lui, lui poser des questions. Je suis trop flippée. Non, mais il est trop drôle, Oliver, il fait toujours comme ça. On dirait ma fille quand elle fait le bébé. Il est trop chelou. Allez, un autre indice. Super-héros Noctambule. Mais tout... Quel super-héros n'est pas Noctambule ? Ah, Spider-Man, il prend des services de jour aussi. C'est vrai. Batman, on ne voit pas trop la journée. Il lui faut un trompe-l'œil, il a une drôle de tronche, c'est vrai. Selon des témoins, Batman n'apparaît que la nuit. C'est souvent à ce moment que les crimes sont commis, certes, mais cela signifie-t-il qu'il n'apparaît pas le jour ? À mon avis, il n'apparaît pas le jour puisqu'il a sûrement une double identité et que ce monsieur travaille tel Clark Kent. J'en ai, il faut bien qu'il mange, qu'il paye le loyer et qu'il invite Loïs, Lane, au restaurant, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Alors, les pièces, sont censées les trouver maintenant. Oh, il y a le jackpot Mimi ! Il était là, dans ce lampadaire. Et de la poussière aussi. Oh, j'ai trouvé une gomme Ratman. J'aurais envie de la donner au gosse. Bon, bah, go, te parler. Il s'enfuit. Ah, suspect, ils sont nous évités délibérément. Est-ce qu'on prend en chasse ? Ben, oui, apparemment, on va le suivre. Mais il y a sûrement d'autres trucs à voir. Bon, on reviendra si jamais il y avait des énigmes ici. Finalement, j'en ai pas eu ici, du petit garçon. Bon. 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 On va pas cette petite ruelle. L'éclairage est en option, apparemment. Est-ce que vous avez peur, Oliver ? Eh bien, je ne dirais pas. Enfin, disons que je reste alerte. Assurément. En plus, il y a plus Ratman, alors. Du coup, c'est... Oh là ! S'il nous arrive des bricoles, qui va venir ? Cette fois ton papa n'est pas là pour te sauver et tout le monde sait pourquoi. Hop. Ok. En tapant dans une poubelle. Cool. Oh, une énigme dans l'enseigne. Alors, lumière néon. Voici une enseigne lumineuse. L'un des trois éléments de cette enseigne n'est pas encore allumé. Chaque élément représente deux lettres alignées de manière uniforme. Quelles sont les lettres du dernier élément ? Saisissez les deux lettres dans le cadre. Ah, ok. Chaque élément représente deux lettres alignées de manière uniforme. C, D, E, F, G, H. Il y a un C aligné au D, E, F, E aligné au F, G, H. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, t'avais ma rêve. Ça sera notre petit secret. Ah, t'avais la rêve. Salut, Lolo Cam, bienvenue. Moi, je dirais G et H. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que je trouve que... Je vous explique une note. Alors, avec mon super crayon, je n'arrive pas à dessiner avec, hein. Bataouche, c'était manqué de moi. Et il avait bien raison. Un C. Super. Bon, bref, c'est un C ici. Là, vous avez un D à coller. Très chaud, hein, de dessiner sans styler. Bref, c'est un D. Là, vous avez le E, hein. Je ne vous passe pas les détails qui est à coller, hein. F. Donc, pour moi, là, il y aura quelque chose qui ressemblera à... Attendez, vous savez quoi ? Je vais essayer de le dessiner avec la main droite. Je ne peux pas. Un truc qui va ressembler à ça. C'est horrible. G. Comme ça. H, quoi. Bon, bref, si vous aimez ma théorie, je la valide. C'est trop compliqué de dessiner avec les notes. G. H. Ok, ça vous va, ça vous va. Bonne déduction. Quelle oeuvre d'art. Hé, n'est-ce pas ? C'est pas très dur. Bah, comme nous. G. Ah bah, ce n'est pas du tout ce que j'avais dessiné, mais enfin... On n'est pas très loin, quoi. Merci, Malik. Allez. Donc ça, c'était dans cette enseigne. On va parler à ce charme en monsieur. On reviendra chercher pièces et autres énigmes à la fin quand on nettoiera tout. Ça déconne un peu ma manette. Excusez-moi de vous déranger et bonsoir. Nous cherchons des gens qui auraient pu voir Ratman. Ratman, vous dites ? Bien de nombreuses fois. Pour sûr, il a même fait un coup de main une fois. Alors, on aimerait entendre cette histoire si ça ne vous dérange pas. C'est il y a six mois déjà. Petite histoire. Eh bien là, petit chienappan. Ah oui, d'accord, il raconte l'histoire. Pardon, je me suis rigolée en bivou monté. Il y a Ratman qui est apparu et qui chante nanana. J'entends vos pleurs, j'entends vos cris. Que se passe-t-il ici ? Il parle en rime, il y a une musique débile. Je t'attends depuis deux heures. Deux heures pour acheter ce sandwich. Et c'est là que ce petit vaurien sort de nulle part et me le chip. Quel désastre, quelle infortune. Mais Ratman passe à l'attaque. La justice attend ce voleur de snacks. C'est quoi ce truc ? Plus un geste... Oh putain, le voleur, c'est un chien. Plus un geste qu'Abo. A où ? Oh là là. J'avais deviné qu'il le laisserait tomber et je n'ai même pas eu à cogner. Justice est faite, c'était chouette. Et Ratman prend la poudre d'escampette. Il n'est pas tellement malaisant ce Ratman. Oh, ok. Et voilà, j'ai récupéré mon sandwich grâce à Ratman. Ah, j'ignorais que Ratman intervenait aussi pour les urgences de sandwich. Ratman aide tous ceux qui en ont besoin. Alors, j'ai vu d'autres gens connus par ici, ça. Oui, vraiment qui par exemple ? Pardon, j'en peux plus les... Comme ce zig qu'on lui sent l'argent sortir des poches avec les binocles. Son nom, c'est quoi ? Ah oui, Maxence, Maxence des affaires. Ah, Maxence des affaires, vous l'avez le jeu de mots ? Sens des affaires. Haha, Maxence des affaires. Très bien, il est venu dans ce quartier. Ben oui, je ne sais pas ce qu'il trafique dans le coin, ça, non ? Moi non plus, je lui demande ce qu'il peut bien faire ici. Aucune idée, j'aurais dû demander. Oh non, qui m'a clippé encore ? Oh non. Là, on... Attendez, ils ont fait un clip, ils ont osé. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme tête ? Ah oui, parce que je buvais mon thé ? Ah oui, c'est parce que j'ai rigolé. J'ai peur d'en mettre partout. Mais ça parle beaucoup dans le jeu de G-Wings. Et en plus, ils ont l'air très cons. C'est ça qui est marrant. Bon, ben merci pour ce super clip. Attendez, ben du coup, comment je retourne en arrière ? Bon. Tac. Ah bah merde, je ne peux plus enlever ce clip. Ok. Que faire ensuite ? Oh là ! Revoilà le type qui s'est enfui. Attends, mais c'est un fantôme le truc ou quoi ? Il m'a sauté dessus. On dirait qu'il nous espionne. Poursuivons-le ! Il est là. Si je crie sur lui, il va s'en aller. Voilà, il s'est enfui. Bien vu. Il est encore disparu. Allez, on va le courser dans la rue. Petite ruelle sombre. Allez, on y va. Les jeux de mots pourris, je kiffe dans ce jeu. C'est une impasse, une impasse sombre. L'impasse dans laquelle on... Oh putain ! Rémi Roquois. Ah oui, Iroquois. Rémi Roquois. Pas vraiment le cadre idéal pour des gens comme vous. C'est pas bon de traîner et soire, ma grande. Surtout avec un joli minois. Pareil, tu piges. Prends pour qui ? Parce que si elle n'avait pas eu un joli minois, ça veut dire quoi cette remarque de merde ? Attention, ils sont les problèmes. J'ai pas peur de vous, une lady ne craint pas, les petits criminels. Je crois ma ligne. Allez, courez, je vais m'en occuper. Le mec, il est en ruelle. Genre, il nous attaque dans la ruelle. On va voir si tu t'en sors. J'ai une énigme pour toi. Si on pouvait se faire agresser à coup d'énigme dans la rue, ça serait bien quand même. La vie serait plus belle. Enfin, moins pire. Ces animaux se sont réunis et ont compté le nombre de quelque chose dans leur nom. Un pour la... Oh, on avait eu ça pour les chiffres. Un pour la grenouille, quatre pour l'oiseau et cinq pour le lapin. Combien en a le dragon touché pour saisir le résultat ? Je dois regarder le nom en anglais. Le nombre de quelque chose dans leur nom. Un pour la grenouille. Quatre pour l'oiseau. Cinq pour le lapin. Combien en a le dragon ? Je dois regarder en anglais le nom. Un pour la grenouille. Quatre à cinq. C'était comme avec les chiffres. Je l'ai. Je l'ai. C'était comme avec les chiffres. Je l'ai. C'est les boucles. Les boucles fermées. Ça marcherait sans le haut Il n'y en a qu'un je vous montre Dans la frog Avec ce bout de R fermé C'est les boucles Petites boucles comme ça de R fermé 4 avec bird parce que 1, 2 dans le B 1 dans le R et 1 dans le D Ça ferait 4 5 avec les 2 B et le R de rabbit Et du coup dragon Il y en aurait 1, 2 2 aussi Si on ne compte pas les O du coup 2 Et les O ne comptent pas Moi je dirais 2, qu'est-ce que vous vous dites Ah dommage qu'on ne puisse pas se taper dans les Tons Appel Bigby J'aimerais bien jouer encore à Bigby Il reste 2 épisodes Donc j'en voulais 1 par soir La semaine prochaine et celle d'après Mais je me demande si j'ai pas envie d'y jouer cette semaine Parce que c'est trop bien 1, le trou des R et des B Bah voilà on est d'accord La boucle quoi Bah non ça ne devrait pas faire 2 frog Puisque le O ne compte pas Le O ne compte pas à mon avis On vous demande des semi-boucles là Les boucles Des demi-cercles A mon avis ils vont appeler ça des demi-cercles Demi-cercle dans le R 2 demi-cercles dans le B 1 demi-cercle dans le R 1 demi-cercle dans le D Ce qui ferait 4 Le B en 2 exemplaires ça fait 4 demi-cercles 1 demi-cercle dans le R Pour Rabbit ça fait 5 Et du coup je compte 1 demi-cercle dans le D 1 demi-cercle dans le R Pour Dragon Je réponds 2 Le D compte A mon avis le D compte Puisque dans Bird il y en a 4 Le D compte En fait je pense qu'on cherche des demi-cercles Voilà Je pense qu'ils vont appeler ça des demi-cercles C'était comme les chiffres de la dernière fois Voilà Ils ont compté le nombre de fois qu'apparaît la forme D dans leur nom Ah d'accord C'est bien un demi-cercle La forme D Apparaît une fois dans la lettre R Et deux fois dans la lettre B Et donc une fois dans la lettre D Voilà Petite énigme sympathique Merci Micor Alors Qu'est-ce que t'as d'autre pour nous ? Parce que moi j'arrache des bras Alors je veux juste vous conseiller de rentrer chez vous Le coin est pas sûr quand il fait nuit Ah Vous n'étiez pas en train de nous menacer alors ? Ce n'est pas l'impression que nous avons eu Il a pas l'air si méchant Joli votre clebs il est beau Eh bien que je te caresse Ah Je veux vous caresser Me caresser ou m'étrangler ? Alors Vous connaissez peut-être Ratman ? Bien sûr que je connais Ratman C'est lui qui m'a ramené à la maison C'est grâce à lui que j'ai arrêté Dites-nous ce qu'il s'est passé Ouais ok Ça doit bien faire genre trois mois Salut Hugo Comment vas-tu ? Bienvenue sur le live Ah petite cinématique L'homme champignon Aïe Allez coup à bol File-nous ton larfeuille Arrière Gredin Mais c'est quoi ce mec ? J'ai la honte pour Ratman J'ai la honte pour Ratman Arrière Gredin On sait pas si c'est Robin Desbois Ou Basile Détective Privé le truc Voilà ce qui lui arrive quand on est vilain Tu dois arrêter là Tes crimes blessent les autres Comme ton papa Qu'est-ce t'as dit ? Blaise les autres De quoi tu parles ? Mais voyons Ta mère et ton père Crois-moi Ils ne savent plus quoi faire Larfeuille On en parle Grave Ments et pas Hein ? J'imagine Il doit s'inquiéter pour moi Peut-être Tes blessures sont superficielles Mais la douleur de tes parents Est bien réelle Reprends le droit chemin N'aggrave pas leur déclin Mais ils se sont fait triper Le droit chemin Je sais pas J'en ai déjà trop fait C'est trop tard Il n'est jamais trop tard Tu peux penser leurs mots Avec un départ nouveau Je sais que c'est compliqué Mais tu dois t'accrocher Ok ok Mais arrête tes rimes Je vais le faire Gamin Je te souhaite de réussir Et maintenant je dois filer sans rire Tu vas où Ratman ? Cette nuit est d'une extrême importance Le plus grand événement de mon existence Enfin je pense Au revoir Je m'envole dans cette nuit d'espoir Mais c'est quoi ce truc ? Trop malaisant sur Ratman Et je ne l'ai plus revu Depuis la dernière fois Il avait un regard Vraiment sévère Ils étaient sous acide Quand ils ont écrit Le script de cette enquête C'est clair J'imagine qu'ils s'attaquaient Au gros poise Je voulais tomber Ah il voulait faire tomber le Big Boss Comment auriez-vous pu lire Ses expressions de visage Vu qu'il avait un masque Et de qui parlez-vous Quand vous dites Big Boss ? C'est un peu cliché Wimo Je crois que c'était sympa Mais c'est bizarre Allez vous savez bien de quoi je parle non ? Enfin vous savez quoi Tous les super héros ont un ennemi géré Tout le monde sait ça C'est un némésis Mais bref Ratman l'a remis sur le droit chemin C'est pour ça que j'ai tout fait J'ai fait tout ce que j'ai pu Pour que les gens soient en sécurité ici Un peu comme Ratman y faisait Bon Est-ce qu'on pourrait trouver un indice Qui nous expliquerait pourquoi il a disparu ? Poursuivons l'enquête Allez petit indice Il y a une nuit il y a trois mois Alors Juste avant sa dernière apparition Ratman a révélé que sa vie venait d'être bouleversée Pourrait-il y avoir un lien avec la lettre de menace que Kat a reçue ? Peut-être il s'est casé Il est tombé amoureux Et puis maintenant il ne veut plus trop Qu'est-ce qu'il a lu ? Ah Tiens c'est amusant C'est Ratman ou quoi lui ? Attends vous étiez sûr que c'était Ratman ? Je plonge sur une histoire bien sûr A votre avis la dernière position connue de Ratman était Par ici tout près Je vois Avez-vous pu faire de nouvelles déductions ? Malheureusement non Je n'ai trouvé aucune information suffisamment pertinente pour cela Cependant j'ai entendu qu'une bande de délinquants ont été remis sur le droit chemin Après leur rencontre avec Ratman J'ai décidé d'écrire un article là-dessus Intitulé d'ailleurs Flûte le super mulot a disparu Mais sa justice continue Qu'en pensez-vous pas mal ? Bon Il faut sûrement explorer ce paysage Oh Je trouve un putain de rat dans cette cabane Vous avez vu une souris vient de sortir de ce trou ? Une souris vraiment ? Suivons-la Je voulais poursuivre la souris Oui une souris est un rongeur Elle sait peut-être quelque chose Mais Tu vas pas interroger une souris ? Mais des fois c'est barré ce jeu Oh là là on suit la souris Je rêve Oh regardez elle qui barre Tiens ton ami Charles Allez il va lui demander un truc sur Ratman Je pensais pas te revoir dans ce coin là Encore à flairer des pistes On peut dire c'est vrai que Charles il dénote complètement là Avec ses lunettes Son habit de Sherlock Holmes On dirait c'est pas son quartier ici Ce mec bizarre avec un masque de souris Je le connais Cette vermine m'a déjà mis une belle correction On dirait que vous n'êtes pas fan Ça tu peux le dire Je venais de mordre dans un pactole de bouffe Quand il s'est pointé pour tout gâcher Bon allez Il y avait une odeur différente Ok Bon Qu'est-ce qu'il a ? Selon ma source Ratman vient d'ailleurs Il aurait une odeur différente des habitants d'ici Intéressant Une déclaration tout à fait canine Bon chien Alors Élargissons notre champ de recherche Je cherche des énigmes C'est ça qui nous intéresse dans ce jeu quand même Parce que les Ratman Voilà quoi Bon Au pire On reviendra On suit la souris Ici Salut Pixette Tu vas dodo demain le taf Bonne nuit Ça marche Tu verras la fin des aventures de Ratman en replay Merci d'être passé Et dors bien Alors Trop de souris ici Ah Très intéressant Examinons tout ça C'est bien par là que la souris s'est échappée Futée cette petite Il y a de la lumière en tout cas J'imagine que c'est ouvert Entrons jeter un oeil Ok Ah Oh il y a le costume de Ratman dans le coin Regarde ce tissu Une vraie mercerie C'est l'hôpital Regarde Regarde On va interroger une dame Mais il y a le costume de Ratman ici Là Là C'est un costume de Ratman Alors on va demander à la gérante Apparemment c'est elle qu'il faut parler Euh Qu'en est-ce qu'elle s'appelle ? Madame Iridé Accoudre Ah pas mal Prénom Iridé Non Accoudre Déaccoudre Iridé Accoudre Pas mal Pas mal Celle-là On peut valider Je vous ai entendu très cher Je vous aurais entendu de l'autre bout de la pièce Je ne fais que le stocker Pour un de mes clients D'accord Et qui est ce client ? Ratman évidemment Pensez-vous vraiment que je puisse discuter des affaires privées de mes clients avec des inconnus ? Je ne veux pas de problème Très bien Depuis quand est-ce qu'elle garde le costume ? Elle ne se souvient plus Ça doit faire trois mois Et la personne qui vous la laissait n'est pas venue la récupérer Si c'était le cas le costume ne sera plus là Et en plus il y a Ridé Eh pas mal Entre Rides Ridé Pas mal Alors Il a déposé son costume ici avant de disparaître On a trouvé son slip avec ses bottes Ok Pour une raison inconnue Une couturière des ruelles de Pauline Hill Possède un costume de Ratman dans sa boutique Elle refuse de dire qui le lui a confié Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un autre costume ici Ok Une pièce Une autre Ah Enigme dans les tissus On y va Ah les chaussures Les chaussures dans l'entrée qui sont en bazar Encore Les chaussures dans l'entrée sont en bazar Arranger les pour les ranger par paire Déplacer la double flèche à l'aide des boutons directionnels On l'avait fait Par contre on a que 8 Move Ah oui d'accord Pas du tout ça que je voulais faire Ensuite il me faudrait cette chaussure Là Comme ça Voilà C'est comme ça Voilà Enfin je dis voilà Les vertes ça va pas quoi Non j'aime pas ça Ah non ça va pas Parce que là j'ai ces petites chaussures de petite fille mignonne Là Ouais ça marche plus Oh Sylph Je me disais Sylph Tu pourrais demander aux autres Je me dis mais où est-ce qu'il est Sylph On fait de l'Eyton sans lui quand même C'est assez perturbant Tu regardais la rediff de Takenoko Ah ah Et bah le scénario est plutôt pas mal Un peu barré On se tape une barre sur Ratman Mais ouais ça va On recommence Alors J'aime beaucoup ce genre de trucs C'est vrai que j'y vais un tout petit peu au pif C'est pas très grave Allez Je pense que j'ai gâché un peu des moules sur ça Mais enfin Il m'en reste que trois Ça va pas Ça va pas Et la seule chose que j'ai à faire là C'est d'échanger ces deux là Donc je fais un Eh ah même pas Celles là Elles sont pas bien mises Ah non merde J'ai deux chaussures de droite là-haut J'y suis pas du tout J'y suis vraiment pas du tout en fait Bon bah Cette paire est bien formée La paire là aussi On a envie de changer ces deux là Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? J'ai deux pieds droit Je vais commencer un petit peu plus par là Euh voilà On va faire comme ça Ces deux là on va les échanger Voilà Ensuite On va Ah Changer comme ça Mais il me faut un pied gauche là Ce pied gauche On va le monter Là j'ai juste à échanger ces deux là Et là j'ai un problème de pied droit pied gauche Avec les petites chaussures de fille Si j'échange ça Et que j'échange ça C'est pas dans le bon sens Non j'ai pas le choix Je vais faire ça Ah oh attendez Non bah non Si j'échange ça C'est bon pour elle Mais là Faut que j'échange Les deux là-haut là Où est-ce que j'ai mal fait Avec les échanges en diagonale Ces deux là Voilà Donc si je fais ça J'ai une paire qui est pas bien mise Le début t'es pas trop mal Ouais les chaussures c'est un peu difficile Alors J'aimais bien faire comme ça Non Ah je vais faire ça Comme ça Là je voudrais un pied droit moi C'est dingue Il me faut un pied droit Les petites filles Il reste pas du tout Beaucoup de mouvements Là Non j'aime pas Cette chaussure là Est hyper loin de l'autre Il faudrait que je la fasse descendre Ça marche pas du tout Ce que j'ai fait Ça marche pas Ce que j'ai fait Attendez Je me concentre C'est les chaussures Des petites filles Qui bloquent Le problème de cette basket C'est que ça m'éloigne Vachement la ballerine Si je fais ça là Ça va pas du tout Le temps la première fois Ça allait Mais la version avancée Ça fait compliqué Après je me suis obstinée Sans indice Au cité de 2000 Ouais mais du coup Je parlais de m'obstiner en live Parce que pour vous Ça va être chiant De rester 1000 ans Sur la même énigme Faut juste que je me pose Pour le faire Mais ça risque d'être pénible C'est chiant Parce qu'on a envie D'échanger Non ça va pas ça Je crois que je pars mal Bon je vais prendre Le premier indice Parce que ça prend trop de temps Vous ne disposez que De quelques inversions Pour remettre Toutes les paires en ordre Quand vous intervertissez Des chaussures Pour arranger les paires Vous devez veiller A déplacer les autres chaussures Vers l'endroit Où elles doivent se trouver Ou bien vous finirez rapidement Dans une impasse Ouais mais bon Faut savoir laquelle Déplacer en premier quoi Commencez par échanger La chaussure verte De la rangée inférieure Avec la chaussure En cuir noir A sa gauche On l'a déjà fait Échangez ensuite La chaussure rouge Au ruban A sa gauche Avec la verte au dessus Et vous voilà Avec une rangée parfaite Ok Ça on l'avait plus ou moins déjà Plus ou moins déjà fait Mais Maintenant que je sais Que c'est les deux premiers moves De départ Je vais effectivement regarder Les chaussures des petites filles Cette paire étant bien formée Je ne sais pas Qu'il faille la casser En fait cette chaussure là On a envie de l'emmener Ou alors J'échange comme ça Du coup comme ça Non mais ça me fait faire Plein de moves inutiles ça Je n'aime pas Merde Bon Alors On va tout recommencer Parce que j'ai peur D'avoir pas fait Donc c'était comme ça Et comme ça Bon Maintenant C'est les petites chaussures Qui me Petites chaussures d'enfant là Si j'échange ça Ça va pas ça J'ai éloigné des chaussures Si j'échange ça Comme ça C'est bien ça Ensuite J'échange comme ça Là Ça va jusque là Maintenant Faudrait Échanger ça Ça va pas Non non Ça va pas Ça va pas Ça va pas C'est un peu chiant Bon Ça me fait chier Clairement Suite du décès 20 Ça intervertissait Elle va me donner le chemin Je vais avoir l'air maligne Intervertissez la chaussure rouge Au ruban En haut à droite Avec la rose à gauche Vous devrez à présent Avoir la colonne de droite De chaussures bien rangées Attends Donc ils avaient dit Premier move Faire ça Et ensuite C'est faire ça Bien Et ensuite Non Ceux qui vous disent Intervertissez La chaussure rouge Au ruban En haut à droite Avec la rose à gauche Ah oui Vous devriez à présent Avoir la colonne droite De chaussures bien rangées Bah non Pas tout à fait Ah si Comme ça Bah non C'est pas tout à fait Bien rangé La colonne droite Qu'est-ce qu'ils veulent dire Ah comme ça Je me suis gourée Pardon C'est comme ça Et ensuite Ils vous disent D'intervertir ça Bon Parce qu'on peut pas jouer Tout seul maintenant Parce que si j'échange ça Bah j'ai encore une chaussure De gamin Qui est tout seul Donc je vais commencer Donc je vais commencer En faisant comme ça Ensuite je fais comme ça Non on est bon Et là On se fait bon Et maintenant il me reste Deux moves Pour faire ça Et ça Mais pourquoi ça marche pas Qu'est-ce qu'il y a Qui va pas Oh non Là-haut Elles sont pas bien mises Bon 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 On recommence Celle-là Et celle-là Et ensuite Si on intervertit Celle-là On est bon Alors Il nous en reste 5 Alors C'est chiant hein Désolée de vous faire attendre Mais je n'ai pas la solution Je n'ai pas la solution A tous les problèmes Déjà Ça m'embête De mettre cette chaussure Gauche là Comme ça Là c'est bon Ensuite On va échanger C'est pas ça hein C'est pas ça C'est chiant J'en ai marre Ça saoule Je suis obligée de prendre Tous les indices Désolée Je suis un petit peu A chier ce soir Je m'en excuse Crevez Il est bon 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 Il fait chier Milieu J'ai la verre Avec la rose Attends Attends Je vais reprendre Les trucs dans l'ordre Et changer La chaussure rouge Au ruban Auprès du coin Supérieur gauche Avec la rose A sa droite Comme ça C'est toujours pas bon Les gars Mais bon Alors attends Peut-être Il faudrait faire ça Là on fait ça Là ça va pas Ah Désolée Désolée Il est là Valiante Est-ce qu'il est dans le chat Au mati Ok Bon désolé Pour cette histoire De chaussures Alors là Je n'aime pas Alors Merci Eston C'est gentil D'avoir fait sub Merci Oh j'ai eu plein De deniers stylés Dans les tissus Mimi Ah elle a une énigme Toutes mes excuses Pour les chaussures J'étais nul J'ai pas réveillée Ok ça marche Baliante Alors Enigme Ce morceau de tissu De 5 mètres Sur 5 Doit être découpé Pour un projet de couture Je sens que ce soir J'ai que des énigmes Qui me cassent Donc je ferai Les énigmes du musée Pour me rattraper Je ne vous montre pas Un très gros niveau Ce morceau de tissu De 5 mètres sur 5 Doit être découpé Pour un projet de couture Un morceau De 3 mètres Sur 3 Et 4 De 1 mètre Sur 1 Doivent être découpés Dans le morceau D'origine Quel est le nombre Minimum De lignes droites Qu'il faut tracer Sur le tissu Pour marquer Les lignes de découpe Et quel est l'âge Du capitaine L'âge de ce Putain de capitaine Bien 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 Et bien on va chercher ça Et on va trouver Ce morceau de tissu De 5 mètres Sur 5 Doit être découpé Pour un projet de couture Un morceau De 3 mètres Sur 3 Et 4 De 1 mètre Sur 1 Doivent être découpés Dans le morceau D'origine Quel est le nombre Minimum De lignes droites Qu'il faut tracer Sur le tissu Pour marquer Les lignes de découpe Il faut le plier Non ? Très certainement Sûrement le plier Il faut sûrement le plier Alors il faut réfléchir Il faut réfléchir A mon avis Il faut plier Le tissu Alors La réponse est 1248 J'ai un doute sur ça Math Serge J'ai un doute sur ça Oh les gars Aidez-moi 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 Il faut plier mon tissu Alors si je le plie Pourquoi je voudrais le plier ? Non C'est pas ça Evidemment Ce serait bête De dire que Les 3 mètres Sur 3 Maléfique Tu dis 4 3 Si je pose mon carré De 3 sur 3 Evidemment Il me restera Donc 2 2 Et je peux faire facilement Mais 4 De 1 Combien de lignes de découpe ? A mon avis Il faut le plier le truc Salut Siassioc Comment vas-tu ? Et si j'étais juste nullissime Toute la soirée Dans l'énigme Et je vous donne rendez-vous Aux énigmes du musée Alors Les lignes droites Doivent être verticales Ou horizontales Pas diagonales Pensez à vous servir Du bord extérieur Du tissu Pour éviter de tracer Des lignes inutiles Oui bien sûr Evidemment On va découper Dans le bord du tissu Oui parce que si Je le plie Celui de 3 sur 3 Tu vas jusqu'au bout Tu auras 1 de 3 Et 2 de 2 Oui Coupe déjà le carré De 3 sur 3 Au plus simple Ensuite Vois comment faire Ceux de 1 sur 1 Et puis tu réagences Pour faire le moins De coupes possibles Je suis assez d'accord Avec la logique De Poemmer Ben donnez-moi La réponse Je vous écoute On est là pour Le faire ensemble Après tout On est là pour le faire ensemble Alors 4 vous dites Vous dites 4 Ok Alors je vais dire 4 Je vous écoute On prend les indices Ou vous êtes sûr de vous C'est juste par rapport au Picard Sinon moi je vous écoute Oh je m'en veux Je m'en veux de pas avoir trop compris Pourquoi on répond 4 Mais enfin Quelque part Je crois que je m'en fous Vous dites 4 Alors Si vous tracez une ligne D'un bout à l'autre Du tissu Cela devrait vous être utile Si vous tracez une ligne D'un bout à l'autre Allez Tu sais quoi Je vais dire 4 Oui salut gamer fou Je suis désolée Je vais te répondre personnellement J'ai laissé mon modo le faire Mais je ne lis pas mes chuchotements en live J'ai lu tes chuchotements Mais je ne souhaite pas Évidemment répondre à ce type de chuchotements Voilà Donc merci Très bien 4 J'ai écrit 4 Ou il va prendre que c'est un 40 là Sauf en pliant Faut sûrement plier non Ok 4 Ah vous êtes les meilleurs Je ne sais pas comment vous avez fait Mais ce soir c'est votre soirée Les viewers Généreux et intelligents Ces viewers Il existe deux façons de tracer les lignes Les deux méthodes nécessitent 4 lignes au total Deux verticales et deux horizontales Il existe deux façons de tracer les lignes Les deux méthodes Ok très bien Je sais plus clair évidemment quand on voit le dessin Forcément C'est du haut niveau ce soir On va vite aller au musée pour se rattraper Alors dites moi pourquoi vous êtes là On enquête ce ratman Ramdam mais non Ah la méthode D'accord oui il y avait deux méthodes Et du coup t'as fait celle de droite Ça marche On dirait qu'elle n'est pas disposée A nous accorder plus de temps Très bien Eh bien il est possible En effet ça voudrait dire que Ouais pour les picaras j'aurais été dégoûtée J'aurais pu me concentrer Je suis absolument pas concentrée Je suis désolée Pierre j'étais un tout petit peu perturbée A répondre ailleurs Et du coup je suis pas concentrée Mais alors le bien ne triomphe pas du mal Mon dieu Quelle pensée douloureuse Si c'est ce qui s'est passé C'est ce qui s'est passé Mon fringue En attendant nous devrions retourner Faire un rapport à monsieur Lloyd Bon apparemment elle a trouvé Ce qu'elle voulait Ça alors qu'elle vaine L'enquête là était particulièrement Plus complexe que les autres J'ai trouvé Sans être impossible j'entends Tu veux dire les énigmes Ou l'enquête en général Eh bien Vous avez dit que vous étiez De toute façon non Pourquoi refuseriez-vous Vous qui avez l'air d'avoir Un si grand coeur Bon j'imagine que ce n'est pas Grand chose effectivement Ils doivent livrer un paquet Décidément je crois Que mon tour de touche Très bien On va y retourner Non En vélo Allez Mon vélo Ah je le cache Non Il est où mon vélo Ah je l'ai approché ici Bien vu Ma manette elle fait de la Les énigmes L'enquête suffit Ah oui l'enquête suffit Sur le scénario Les énigmes étaient plus Plus embêtantes Que d'habitude Puis pas toujours Très bien rédigées Je trouve en fait Là J'ai été à peu près nulle Sur deux énigmes Sur trois Donc Les énigmes que j'ai au hasard Pareil faut prendre le vélo Ah non c'est bon Je suis retournée Là où je devais aller Décidément ce soir Ah ok Si on parle que histoire En suivant un peu bien le scénario Un peu d'imagination On trouve vite fait Oui Vite fait à la fin de l'histoire Ah tiens Nous nous rencontrons à nouveau Ok Un petit problème de manette C'est déjà arrivé Je pense que là Rof ne va pas pouvoir Venir m'aider Je ne sais pas à quoi c'est dû Je vais lui demander Bougez pas Comme d'habitude Alors Je vous laisse admirer le paysage Oui oui En gris Qui est ratman facilement Mais pourquoi du comment Reste flou Ah non Pour l'instant Je ne peux pas être trop gris Alors attendez Alors on est reparti Je vais voir s'il peut Régler le problème Elle se balade toute seule Je bouge un tout petit peu Elle fait le tour de la pièce On va lui parler à lui C'est lui monsieur Lloyd Alors avant de vous en dire plus Nous avons une question Nous avons rencontré quelqu'un Qui nous a demandé De remettre ce paquet A monsieur des affaires Oui on dirait que c'est Monsieur des affaires Vous ne savez pas où il est C'est parce qu'il est dans son bureau Je vais envoyer quelqu'un le chercher Nico Nico T'as une minute On dirait que c'est lui ratman Surtout Mais ça peut très bien être l'autre En vrai Non non mais On dirait que c'est des affaires Peu importe On le saura Alors nous pensons que ratman Aurait pu être vaincu par un rival Alors Incroyable Le mal a triomphé du bien Aucune raison Mais bien sûr Elle n'est pas très fidèle Décidément je parle de ses opinions Et voilà monsieur des affaires arrive Vous allez pouvoir lui remettre son paquet Mais il n'a pas l'air très musclé Pour un J'ai du mal à La manette fénampe Désolée Elle ne va pas se fercer Ah c'est carrément une énigme Il ne me répond pas Il ne me répond pas Alors On va essayer de s'en sortir comme ça Pas pourquoi elle déconne comme ça Une petite énigme Allez hop C'est le journaliste Comme Superman Exactement Comme Comme Clark Kent Ah c'était cool ça Je n'avais rien capté Et franchement heureusement que vous êtes là ce soir C'est vous qui aviez trouvé Quel était le mot de passe pour ouvrir le coffre Le mot de passe comporte 6 lettres Et utilise les lettres A, B, C Utilisez les indices sur la note Pour trouver le mot de passe C ne peut se trouver à côté d'un autre C ou de B La même lettre n'est jamais utilisée plus de deux fois Lue dans les deux sens Le mot de passe est identique C'est un palindrome D'accord C'est un palindrome C ne peut se trouver C ne peut se trouver à côté d'un autre C ou de B Dans les réglages tu peux la reconnecter J'ai peur de faire une bêtise je vous avoue C'est vrai que là elle est très chiante Je ne sais pas pourquoi il ne me répond pas Il doit dormir déjà à mon avis C'est possible Il dort sûrement en fait Ouais Bien 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 Et bah écoutez je vous écoute Alors C ne peut se trouver à côté d'un autre C ou de B C ne peut se trouver à côté d'un autre C ou de B Donc c'est forcément à côté d'un A Un C Il m'a répondu Alors attendez Ok Donc C est forcément à côté d'un A Ensuite la même lettre n'est jamais utilisée plus de deux fois Donc on a dans l'affaire Peut-être un autre A Un autre C Lui dans les deux sens le mot de passe est identique Donc est-ce qu'on pourrait par exemple commencer avec C Ah non ça c'est pas possible parce que le C ne peut être qu'à côté d'un A D'accord Admettons que je commence avec un C Attendez Ah non c'est pas du tout ça que je voulais faire Un C ne peut être qu'à côté d'un A C A côté du A Et ensuite la même lettre n'est jamais utilisée plus de deux fois Mais lu dans les deux sens le mot de passe est identique Donc il doit finir par un C Et avoir le A Et ça marcherait de faire ça Ça veut rien dire mais lu dans les deux sens le mot est identique C ne peut pas se trouver à côté d'un autre C ou de B Donc c'est bon les deux C sont à côté d'un A La même lettre n'est jamais utilisée plus de deux fois C'est bon on a deux A, deux B, deux C Et lu dans les deux sens le mot de passe est identique Alors qu'est-ce que vous vous racontez ? C'est forcément aux extrémités Je suis assez d'accord Je vais me reconvertir en braqueur de coffre Ah du coup Il y a les mots deux qui avaient supprimé la réponse Pour me laisser chercher Ouais bah d'accord vous avez dit comme ça Bah ok donc c'est que ça vous va Les deux du milieu sont B, Kabak, Kabak, Kabak Je l'ai déjà fait cette énigme Sauf que c'est pas moi qui l'avais trouvé c'était vous Mais là je me suis un peu plus creusée Ouais mais c'était plus facile que la dernière fois je trouve Voilà Kabak Si tout le monde est d'accord je vais valider J'attends vos réponses Alors Qu'est-ce que vous dites ? Et c'est voir B, B, C, A, B, B Ah mais du coup ça marche pas lu dans les deux sens mi-corte Parce que ça fait B, B, C, A, B, B Et dans l'autre sens ça fait B, 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 A, C, B, B Ça marche pas Et bah bravo Franchement bravo Mat Serge, Maléfique et Maty Mot du jour Le MDP peut être lu dans les deux sens C'est donc ce qu'on appelle un palindrome effectivement Mais je l'ai déjà dit Sylph Tu dis la minute culture offerte par votre serviteur Mais je l'ai déjà dit Bon bah on va valider comme ça Il y aura un problème de batterie dans ma manette manifestement Et apparemment je ne peux pas la recharger Je me dis-t-il Bah super La lumière brille Le coffre s'ouvre Ok On a reçu une autre recette Très impressionnant Alors Que contient ce paquet ? Je trouve le paquet petit pour des vêtements Ah elle lui aurait rendu son costume Très bien je vais vous le dire Après tout c'est vous qui me l'avez apporté Ce sont des vêtements pour bébé Cette couturier est extrêmement douée En dépit des apparences Je vais souvent lui demander du service Pour bébé ? Ça explique la taille Quel âge a votre enfant ? Il vient d'avoir trois mois Oh il vient d'avoir trois mois Bah c'est ça j'avais raison J'avais dit qu'est-ce qu'il a fait Il a trouvé quelqu'un Il s'est posé Peut-être ils ont eu des enfants Et d'où il a plus envie Ah ah Oh bébé j'adore les bébés Ils sont si mignons Un bébé ? Je vois Mais qu'importe ma vie personnelle Comment se passe l'enquête sur Ratman ? Vous insistez toujours ? Toutes ces bêtises de super-héros se font vieilles ? Bien sûr un bébé Eh regardez ce qu'on avait dit Non t'inquiète On est connectés Tous les deux on a pensé au palindrome Résoudre des énigmes Bon Eh bah c'était grave ça Il s'est posé Il a trouvé quelqu'un Ils ont eu un enfant Et du coup il y a trois mois Donc forcément il a envie d'arrêter De faire le malin la nuit Alors Ouais Je ne peux recharger ma manette Que sur le socle J'ai peur que cela Compromette nos énigmes du musée On va déjà aller au bout de l'enquête Ce sera bien Puis ensuite il sera déjà l'heure quasiment Que j'avais annoncé à la base Un petit paquet de Madame Iridé à coudre De Bolling Hill à charger Oliver de livrer A deux affaires Ça ne veut rien dire Un petit paquet que Madame A charger Oliver de livrer D'accord On dirait des vêtements Mais de très petite taille Résoudre cette affaire Allez La nuit il change les couches maintenant Il n'y a plus que ça à faire Il se lève Il est trop crevé Allez Bien sûr C'est lui même Oh Vous étiez bon dans le chat ce soir Très très bon Viens alors Dis-nous Parle-nous Ratman est parti où Pourquoi il a dit Le super-héros de la ville de Londres A dû repartir dans les ombres Ok Car Il a eu un enfant Probablement appelé Mini Ratman C'était quoi ? J'essayais d'être ratmanesque Mais c'est dur De parler en rime Elle est trop mignonne N'est-ce pas monsieur des affaires ? Ouais Tu devrais-je dire Ratman ? T'as grillé Oh zut Tête de ballon Pour créer un super-héros Comme ça Ça vendait son papelard La bave pour bébé Est un excellent dégraissant Mais également Elle est considérée Comme une des pires odeurs au monde Oh non Je trouve pas que la bave Sente mauvaise Avec l'arrivée de Ratman Les ventes de votre journal Se sont envolées Et le crime a fortement baissé Ok Un petit problème Mais c'est pas un problème Pourquoi appeler ça un problème ? C'est pas bien d'appeler ça un problème Ou plutôt vous Monsieur des affaires Avez eu un enfant Un enfant si mignon Que vous ne pouviez pas Ne pas vous en occuper Mais appelle pas C'est un problème alors C'est comme ça Que vous avez mis l'uniforme Au placard Oui Oui c'est à peu près ça Vous ne pouvez pas comprendre Mais Je pourrais me perdre dans ses yeux Toute la journée Et quand je le fais Je ne pense plus à combattre le crime Je ne pense plus à combattre le crime Je ne pense plus à combattre le crime Pour lui Parce qu'après il va grandir Et l'autre punk là Va l'arrêter dans la rue Mes jours de gloire sont derrière moi Espèce de fantôme punk Ratman rend sa cape Mieux vaut l'oublier Croyez moi C'est dommage Monsieur des affaires Ou plutôt Ratman Vous allez jeter l'éponge Vous allez laisser tomber la ville C'est hors de question N'y pensez même pas J'a Mais Pas de mon vivant Pas de mai Pas de juillet Pas de bras Pas de chocolat Pas de mai Mais quoi ? Pas de mai Pas de juillet Mais c'est quoi cette réplique ? Pas de bras Pas de chocolat Mais vous l'avez vu Ce qu'elle a dit ? Pas de mai Pas de juillet Pas de bras Pas de chocolat Je suis choquée Je suis trop choquée Non ce punk là Il était sympa Mais il y a d'autres Comme lui Je veux dire Qui peuvent faire Régner la terreur Oh il a son petit bébé Avec une petite peluche De rat Ah du coup Regardez Tous ces gens là Sont devenus des ratmans Regarde le punk Il est un ratman L'enfant aussi Le clan des rats Comme on l'appelle Maintient la paix Et la sécurité Dans les rues de la ville Avec les ratmans en ville Vous pouvez sortir L'esprit tranquille Ils se sont craqués Franchement c'était très drôle On va juste aller Faire le petit ménage Bah ouais Pour faire ce genre d'activité Il faut être riche Il faut avoir beaucoup De temps libre exactement Dieu lui dit de continuer Il fait ce qu'il veut Bon On va faire un petit ménage J'ai plus J'ai ma manette Qui est pas très cool Avec moi Est-ce que je devrais avoir Un voyant Si j'avais un problème De batterie Parce qu'on dirait pas trop Que c'est ça Ah j'ai raté quand même 4 pièces et 3 énigmes On va aller les chercher Allez Ici j'ai eu ce qu'il fallait Là non Il manque une pièce ici Vous avez une idée Ça va être compliqué Avec la manette Ça va être compliqué De chercher cette petite pièce Avec une manette Pas coopérative Non j'ai de la batterie Alors qu'est-ce qui se passe Bah alors C'est pas ça le problème Donnez moi vos idées de pièces Alors Dites-moi où vous pensez Que c'est caché Tac Bah c'est pas ça alors Vous auriez un petit truc Parce que là Elle me répond pas La manette Elle fait ce qu'elle veut Un peu comme ça M'avait fait une fois Ah faut rebouter C'est trop pénible Bon On peut essayer On a fini l'enquête Déjà pour ceux Qui voudraient regarder L'épisode Ah j'ai re-réparé Ah c'est ça Qui fait du bruit C'est le néon Alors Et bah je vais le faire Allez C'est quoi les réglages Pour déco-reco La manette Aidez-moi Parce que je Je joue rarement Sur cette console C'est paramètre Ou c'est manette Vous feriez quoi ? Vous feriez quoi ? Vous feriez quoi ? D'accord Est-ce que je fais Dans les réglages Là ? Ok Et maintenant Que j'ai fait ça Comment vous la déconnectez ? Désolée pour cette petite interruption Ma manette fonctionne pas Ça va être compliqué De chercher Les pièces Et les énigmes J'ai pas trop envie Qu'ils touchent Dites-moi quoi faire Les amis Ouais c'est fait J'ai appuyé sur L et R Salut Team Styloplume Oui tu peux remercier On t'a abonné Et maintenant C'est bon ? Ok On va voir On y va C'est pas tellement mieux Mais on va essayer Trouver le petit coffre Un pingouin en plastique C'est pas mieux Elle est toujours un peu pénible Je pense qu'il faut Reboot la console Non ? N'hésitez pas à rejoindre le Discord Notamment on va jouer dimanche Sur Board Game Arena A des jeux de société Avec les viewers Alors ça ne marche pas Ma manette ça va pas Bah ça suit très mal là Ma loupe ne me suit pas Et elle se pose pas Où je lui demande Donc c'est très compliqué là De diriger ma loupe Ça me l'avait fait déjà La manette était relou On va chercher sur les toits Oh baliante Merci d'avoir fait ce sub-ci à Sioc C'est qu'ils ont perdu en batterie Et qu'ils interprécent Je pense qu'il faut que je reboote Bon j'ai la pièce Donc c'est déjà ça On va bouger Bah d'après Rof Il faut que je reboote Et là il me manque Juste une pièce On va essayer de la trouver Est-ce que quelqu'un a une idée là A l'hôtel de ville Où il y aurait une petite pièce ? Sachant que c'est très compliqué Là avec la manette Bon Je peux pas tellement Regarder ma map La suite J'ai vraiment juste à côté de moi Déjà je sens que ça ne valide pas Dès que j'appuie Enfin c'est Ouais là je suis allée un tout petit peu à gauche Et elle est allée dans le ciel Vous voyez typiquement Voilà J'envoie des tout petits coups à gauche Et elle se barre Complètement loin Elle se pose pas là où je lui demande Ça va être compliqué de continuer à jouer du coup On va quand même finir cette Cette map Je pense qu'il faut que je reboote tout Ça nous était déjà arrivé C'est du coup là Je n'y arrive pas Peut-être sur les tableaux Allez Elle était là On y va Du coup on va aller en vélo Alors il nous manque Il y avait 12 pièces Ah bah oui parce qu'il y avait jackpot Il nous manque une énigme Je pense qu'elle va nous être donnée par cette charmante joggeuse Qui nous en donne à chaque fois Bingo Allez Un athlétique Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ça glisse ? Je sais pas Ce soir ça a beaucoup glissé Merci à tous ceux qui ont offert des subs et qui ont sub Les planches de 4 grands surfers Ont été mélangées à d'autres planches 3 d'entre elles ont été retrouvées Mais il en manque encore une Les 4 grands surfers ont tous des planches Qui suivent le même thème Quelle est la planche qu'ils recherchent ? Alors ça va être de l'observation Ça marche Les planches de 4 grands surfers Donc ils en ont retrouvé 3 Elles suivent le même thème Instinctivement on a envie de dire B Mais ça va sûrement pas être ça Ça va sûrement pas être B J'essaye d'observer Les planches Ils ont des trucs avec courbe et avec rond Donc j'ai envie de dire A et B Pas des pics Comme C et D Vous voyez Je vais prendre des petits indices pour me guider Tu dirais Sémicor Ah Les planches des 4 grands surfers Ont toutes une adaptation d'un motif particulier Ouais faut reconnaître un motif Ok Les motifs de planches ressemblent à des vagues Mais il s'agit en réalité des formes coupées en deux et alignées Ah On va chercher un Le thème des motifs est lié au symbole Ah utilisé sur les cartes à jouer D'accord J'ai compris J'ai compris Donc lui si on Lui c'est le trèfle Elle c'est le Cœur Lui c'est le pic Il faut un carreau du coup Il faut les carreaux C'est le C Hein c'est le C C'est le C effectivement Parce que le Le petit à gauche c'est le trèfle Ensuite c'est le cœur Et à droite c'est le pic Je pense hein Ouais c'est ça Allez on va dire C Oh j'ai eu peur J'ai cru qu'il allait être pas content J'ai cru qu'il allait Au dernier moment qu'il allait dire Que c'était pas ça Je crois qu'il allait dire La planche qu'il cherchait Est marquée d'un carreau Les planches des 4 grands surfers Sont toutes marquées D'un symbole de carte Coupée en deux Et alignée Sur le côté D'accord Piqueur Ouais ça ça Piqueur Et trèfle Ok Qu'est-ce que vous dites Merci encore Merci encore A tout M'aimé Vous verrez c'est pas perdu Parce que Rof a un cosplay Dimanche Un élément Alors il nous manque ici une énigme Avez-vous une idée De où elle serait Parce que c'est lui qui la délivre Oh non Alors Poubelle Rien On avait trouvé une pièce Le trou des souris Pas con Si j'arrive à me poser dessus Oui Bien joué On a notre énigme Ça sent le rat là-dedans Le rat ou la souris Ni l'un ni l'autre C'est une énigme Est-ce que je peux au moins Jéger une énigme Et pas par hasard Des chiens de prairie Vivent dans des trous Reliés entre eux Par des galeries souterraines Ils sortent la tête Dès qu'ils sentent une carotte Mais disparaissent Si vous vous approchez Les trous reliés Par des galeries Adjacents Communiquent Et les chiens de prairie Qui se trouvent Réagissent Sélectionnez les trous Dans le bon ordre De sorte à faire apparaître Les chiens de prairie Dans chacun d'eux Ah trop bien Je vais au hasard Pour essayer au début Ça m'a réussi tout à l'heure Ah il y en a qui est parti Merde Ohlala Désolée Le niveau est tellement bas ce soir Oh pardon Pour une fois que j'ai un peu de chance Quelqu'un a mis un commentaire YouTube Y'a pas longtemps En disant que j'avais pas de chance C'est drôle C'est drôle C'est drôle comment il l'a tourné Mais ce deck Je sais pas quoi Pour ceux qui ont pas de chance Comme souvent Marie Ou comme parfois Marie C'est-à-dire comme souvent Comme tout le temps C'est mignon Ok on l'a eu Allez Alors là il nous manque Carrément deux pièces et une énigme Ah oui On était pas resté très très longtemps ici Est-ce qu'il y en a qui ont des idées de pièces Et de On va carrément supprimer Tous les trucs orange Allez Pièces et énigmes Ah peut-être que lui Il nous en donne une Ou le chien Ah J'ai du mal à la diriger Je m'excuse Non Lui il nous parle seulement Il y a vraiment un bon fond Bon Allez Ok Ah Je reclique On va faire quelques énigmes du musée Pour ceux qui voudraient rester Mais je vais reboot la console En attendant Ce chien est-ce qu'il me donne un truc Et puis si même après reboot Ça marche pas On fera des énigmes du musée plus tard Là il se pose pas sur le chien Non il veut toujours panne non plus Ah le ventilateur Je vais essayer maléfique Tu veux parler de ça là ? Je me dirais pas Ça le fait souvent hein J'ai souvent des problèmes de manettes Tu penses que c'est un problème Pas de console mais de fabrication de manettes Ouais je vais faire après Je vais reboot tout Ne vous inquiétez pas On va faire des petits énigmes du musée Non Alors on cherche quoi ? Attendez On cherche énigmes et pièces Ouais une énigme et deux pièces Il doit être caché l'énigme Ok ça marche Je vais reboot On se fera du musée Essayons de finir déjà De boucler cette map Ah bien il y a une pièce Salut maître Serge A demain Bonne nuit Bonne nuit Où peut être caché cette énigme ? Tes joycons te font ça parfois en bougeant sans que je les touche Ouais bah tu vois ça doit arriver souvent Bon on a pas trop été dans la mare et par terre On va regarder Normalement c'est sur un objet précis Là Il y a encore deux trucs à trouver Le problème c'est que ça arrive souvent je trouve Euh bon Peut être là-haut Attendez Cheminée Ouais elle se cache celle-là Bon Est-ce que quelqu'un a une petite idée Où chercher Ou saurait carrément où c'est Parce que là je ne trouve pas De pièce ni d'énigme Et comme la Manette empêchante Ah j'ai entendu La pièce était dans la fenêtre Maintenant on cherche une énigme C'est bizarre Ah attendez J'ai entendu un truc je crois Non c'était ma valise Ah je veux pas partir Sans avoir fait cette énigme Elle est cachée Quelque part Est-ce qu'elle est dans les pneus Non Oui j'ai parlé au monsieur Et j'ai parlé au chien Et c'était pas eux Les tuyaux sur la droite Alors tu vas parler de ces tuyaux là Oh je la trouve pas Elle est bien cachée On va la dénicher La fenêtre est teinte Non Je vais balayer la map Oh attendez Oh Elle est là Elle est là Ok Elle était cachée Poussiéreuse Salut Mimi A demain Allez C'est parti Confusion de couleurs Ce carré a été divisé De manière égale Par des lignes diagonales Et chaque section A été peinte D'une couleur différente Le haut En rouge La section de droite En jaune Et le bas En bleu Apparemment une fois peinte La section de gauche Sera plus grande Que chacune des trois autres couleurs Alors de quelle couleur Sera peinte la section de gauche Alors De manière égale Par des lignes diagonales Chaque section A été peinte D'une couleur différente D'accord Jusque là ça va Le haut rouge Jaune Bleu Apparemment une fois peinte La section de gauche Sera plus grande Que chacune des trois autres couleurs Pourquoi ? De quelle couleur Sera peinte la section de gauche Pourquoi elle sera plus grande ? Qu'est-ce qu'il veut dire Par plus grande Non ? Apparemment une fois peinte La section de gauche Sera plus grande Que chacune des trois autres couleurs On peut pas être plus grande Mathématiquement Mais enfin D'être une illusion d'optique L'extérieur du carré Ne compte pas La réponse se situe A l'intérieur Oui Tous les triangles Ont la même taille Vous devez donc utiliser autre chose Pour augmenter la taille De la section de gauche Les lignes noires Les lignes à l'intérieur du carré Sont assez épaisse Oui d'accord En fait ils veulent colorer Pas seulement le triangle Mais toutes les lignes Les lignes diagonales Si j'arrive avec la manette Je vous montre Ils veulent cette ligne là en plus Voilà Cette ligne là Dedans Et ensuite la ligne extérieure Donc c'est effectivement pour ça Que ce sera plus grand Mais de quelle couleur On va peindre la couleur de gauche ? C'est une histoire de couleur primaire ? C'est vert ? Non C'est pas vert Euh J'en sais rien moi Alors qu'est-ce que vous diriez vous ? Ah tu veux dire D'accord j'ai compris On ne peint pas les traits On va les laisser tels quels Et du coup si on met du noir Dans le triangle Ça fait un plus grand triangle Avec les traits qui le sont déjà Donc c'est noir Alors Plus grand n'occupera plus de surface D'accord Noir Noir car les lignes sont noires Oui d'accord Comme ça avec les délimitations Ça fera plus grand Noir avec les traits Vous êtes très fort Oui salut Lioraël Qui a un entraînement dans 45 minutes Parce qu'il est québécois Très bien Salut Ruevin Et Micor tu dirais violet Non je pense que Excusez-moi C'est noir On va répondre noir De fait Parce qu'en fait Même si Enfin même si j'envisageais pas le noir Pourquoi je choisirais le orange Sur du rose Du vert Du violet Il n'y avait aucune logique Donc c'est le noir Et de fait Le triangle sera plus grand J'ai compris comment ça marche Absolument Allez Donc ça c'est fait C'est bon On est bon ici Alors Bah c'est bon On a tout eu du coup Ouais je pense qu'on a tout eu Si je prends mon vélo Je reviens là où on était Ouais Forcément Allez chercher une couleur proposée Déjà présente Bien sûr Je pense que c'est bon On a tout eu Alors On va retourner à l'agence Pour le vérifier On a dépassé les 24 heures de jeu Et on a effectivement tout eu Ok Écoutez On va s'arrêter pour ce soir Je ne vais pas vous décevoir Il n'y aura pas d'énigme du musée ce soir Parce que je pense que je vais aller dormir Et ça me paraît une bonne idée de dormir Voilà J'étais très contente encore une fois De faire cette petite soirée laitone avec vous C'est toujours un plaisir Il nous reste une On dirait qu'il nous reste donc une seule enquête Ou est-ce que d'autres vont se débloquer Je crois que c'est ce que tu disais Sylph À ce moment là On gardera pour la semaine prochaine Et puis Et puis voilà Merci beaucoup tous ceux qui ont sub Merci tous ceux qui ont offert des sub Je l'ai dit en début de la Je me suis très touchée Vraiment De ce soutien À la chaîne Et à moi Et C'est très très gentil Je le redis L'après-midi avait été compliqué Soirée Puisque mon projet Que j'avais de théâtre Je jouais le 24 octobre Un gros projet Sur lequel je répétais depuis le mois de juin Maintenant Juin-juillet A été annulé Donc Donc c'est difficile Mais c'est pas grave C'est la vie En plus il fait froid Mais bien sûr Allez Il y a 12 à faire D'accord Il y a 12 à faire Donc on en garde une pour La semaine prochaine Ou peut-être cette semaine En fonction de Comment ça va se passer S'il y a jeudi soir Ou vendredi soir Parce que je suis redevenue libre On verra Si je me mets devant une petite série Ou quoi On verra Donc il y aura de quoi faire Pour la suite Du coup Cette pièce étant annulée Je serai en fait là Les matins De la semaine Donc semaine prochaine Je serai là Mais encore la semaine d'après Alors je serai peut-être pas 4 matins Notamment ce qui va y avoir Les vacances scolaires Mais peut-être 2 matins Au moins par semaine Voilà Et puis la semaine après Je serai à Kabour Donc je serai pas là Du tout Du tout Et la semaine prochaine On met du Among Us Avec Viewer Effectivement Donc inscrivez-vous Sur le Discord Et n'hésitez pas A vous inscrire sur le Discord Pour aussi dimanche après-midi On va jouer sur Board Game Arena A des petits jeux de société Avec les viewers Voilà Ça serait super cool Oui je prends du temps pour moi Pour meurter un amour Mais c'est aussi du temps pour moi Que je prends quand je suis ici Avec vous Ça me fait très plaisir Au final je geek Et en bonne compagnie Donc tout va bien De quoi ? Ok Des gros bisous tout le monde Merci encore Sidra Merci Ballyant Merci Funky Merci à tous ceux qui ont sub Voilà J'espère que j'ai oublié personne Merci Du fond du cœur Ah oui Il prévoit du live puzzle Oui je vais prévoir ça Du live puzzle La semaine prochaine peut-être pas Parce que j'ai tendance A faire des nuits blanches Et du coup c'est un peu compliqué J'ai essayé de mettre un puzzle Une fois par mois Mais je peux essayer d'en mettre plus En fonction de Comment je peux m'organiser On va essayer Voilà Je comprends pas Ce que tu as dit Iron Mike Et Ballyant Oui Among Us La semaine prochaine Rejoignez le Discord Vous avez tout dessus Inscrivez-vous pour Board Game Arena Inscrivez-vous pour Among Us On va faire ça Donc dimanche Board Game Arena Et la semaine prochaine Among Us Bonne nuit à tout le monde Je vous remercie encore Du fond du cœur Et je vous embrasse Voilà Je te vois pas souvent Et là tu es monté Dans le train Et merci d'avoir fait ce live Avec nous Et de m'avoir gâtée Comme ça Bien sûr Merci du fond du cœur Voilà Et bah Et samedi Qu'est-ce qu'il y a samedi ? Il y a du Villenus Venez pour la grande finale Du tournoi Docteur Facile Et contre Maléfique Et le soir Petite tirelisse Disney Posée Voilà Et bah voilà Tous ces petits rendez-vous Vous les retrouvez sur Twitter Vous les retrouvez sur Instagram Vous les retrouvez sur la chaîne YouTube Parce que j'en parle tout le temps Et voilà Encore merci Je vous envoie Plein 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 d'amour Prenez soin de vous Passez une belle soirée Ou une bonne journée Ceux qui sont à l'étranger Et surtout Dormez bien Ceux qui vont dormir Voilà A très vite Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501